... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle soirée profession reporter. Avec un programme qui a été conçu en partenariat avec le Prix Albert Londres et qui fait partie du festival hors piste. Je vais céder tout de suite la parole à Hervé Brusini, le président du Centre, qui va nous présenter la soirée et les invités. Merci, bonne soirée. Merci Jérôme. Oui, ça mérite bien des applaudissements. D'autant que tout à coup je deviens président du Centre Pompidou. Ce qui n'est pas d'ambition. Merci, merci. Alors, documenter la guerre, préparer la paix, raconter la guerre, être reporter de terrain. Avec ici, je trouve une grande diversité des regards, des exercices, qui me ravit parce que précisément ces guerres, ces conflits, les unes, l'une et les autres, aperçoivent ça avec des manières de faire extrêmement différentes. C'est aussi ça un peu le Prix Albert Londres, et beaucoup même, cette diversité d'approche des conflits et des guerres. Parce qu'effectivement, finalement, l'exercice de l'histoire et des guerres est né du conflit. Homère raconte une guerre, la guerre de Troie, et derrière, je ne vous apprendrai pas qu'Hérodote, lui, vient lui aussi parler d'une guerre. Et pourquoi est-ce que je me mets de manière assez pédante comme ça à vous parler des Grecs ? Eh bien, pardon ? Parce que je suis président du Centre en plus, mais même aussi de la gauche et de la droite, je tiens à le dire. Et donc, tout simplement parce que l'un dit, Hérodote, qu'on ne peut pas parler d'une guerre si on ne la voit pas. On ne peut pas parler des choses si on ne va pas sur le terrain. Et l'autre, Thucydide, dit, ok, on peut peut-être voir les choses, mais à condition de vérifier. Parce que l'œil peut être trompé, parce que les témoignages peuvent être trompeurs et donc, il faut recouper. Donc, je dirais que c'est dans ce berceau de l'Antiquité que se forgent les fondements du journalisme et que quelque part, le prix Albert Londres en est ce soir, une fois de plus devant vous, l'héritier et le comptable. Alors, puisqu'on parle d'Albert, ça c'est un petit rituel et pardon d'y céder devant vous. Mais puisque nous parlons de documenter et d'avoir la préoccupation de la paix, sans préoccupation non plus municoise, je vous rassure. Il s'agit simplement de voir dans quelles conditions, sur quel point on peut commencer à bâtir un discours de paix, des conditions de paix, des situations possibles pour la paix. Je vais me permettre de vous lire juste quelques lignes d'Albert Londres qui est en Allemagne pour le Petit Journal. Nous sommes le 9 décembre 1918. Et voilà ce que dit Albert. Voilà le ton du ciel de l'Allemagne vaincue. Deux points, elle ne se dit pas battue. Elle se persuade qu'en pleine grandeur, pour des raisons mystérieuses, elle a été forcée d'abdiquer. Elle porte la tête haute, elle ne se sent pas humiliée, elle dévore en dedans une rage qui s'installe, mais la notion de l'heure, elle ne la perd pas. « Ces usines fument, ces femmes repeuplent et ces orchestres, comme ce soir au Palace à Aix-la-Chapelle, tandis que nous, ces ennemis en uniforme, nous dînons, ces orchestres de leurs archers menteurs, en attendant, si nous le permettons, qu'ils redeviennent des flèches, nous servent sans brémeuse. » Autrement dit, Londres constate que cette paix de 1918 ne débouche sur rien. Elle ne débouche qu'en fait sur une rage, une haine larvée. Et de fait, nous savons tous que quelques années plus tard, un deuxième conflit éclatera. Et précisément, cette guerre, la grande, elle ne fut guère documentée par les journalistes. Certes, elle fut racontée, mais pas documentée comme nous allons essayer de le raconter ce soir. Alors, il se fait que, juste un dernier petit préalable, demain ou après-demain, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle « La part de l'ombre ». Je crois qu'on va voir, voilà, de Stéphane Audouin-Rousseau. Et son sous-titre, c'est « Le risque oublié de la guerre ». Je me permets de parler de ce livre parce qu'Audouin-Rousseau est un grand spécialiste de 1914-1918 et qu'à la lumière, si j'ose dire, sinistre de cette guerre, il parle de la guerre d'aujourd'hui, de la guerre qui se livre en Ukraine. Et il constate des rapports avec 1914-1918. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est que nous avons été stupéfaits, entre autres parce que ce risque de la guerre, nous l'avons oublié. Ces guerres, nous ne pensions plus qu'elles auraient lieu. Et notre stupéfaction, il y a bientôt trois semaines, on « saluera » à trister l'année de cette guerre, l'année écoulée, et bien nous avons tous été stupéfaits, en tout cas certains l'ont été terriblement. Et je crois que c'est la majorité ici. Et donc, voilà, toutes ces réflexions vont peut-être émailler ici et là quelques-unes des questions qu'on posera à nos invités. Alors, nos invités, il y a d'abord Delphine Minoui, grand reporter au Figaro, auteur de films, livres, articles. On va peut-être se tutoyer parce que sinon, ça va nous faire bizarre. Donc, tu as été où ? Liban, Égypte, Yémen, Iran, Irak, Afghanistan. On va dire qu'en matière de conflits, tu connais un peu, hélas, de quoi il s'agit. Ensuite, il y a Frédéric Tonnoli, lui aussi des films, beaucoup. L'Arménie, tu as fait un film, il n'y a pas très longtemps, sur Poutine. Tu sais, tu peux prendre un micro, c'est comme ça que ça marche. Syrie, Irak, Algérie, Sarajevo, bien sûr, Sarajevo. Et évidemment, énormément l'Arménie et l'Ukraine. Et toi, Olivier, alors toi aussi, donc, à l'époque d'Albert Londres, on parlait du flâneur salarié. Toi, tu es le grand voyageur salarié. Donc, tu as fait aussi plein de zones de conflits, des films, des livres. Et le dernier, d'ailleurs, c'est celui-ci, naissance d'une nation européenne, où tu fais une sorte de road trip, si j'ose dire, de grande ville ukrainienne. Tu y rencontres des gens et tu as pu mesurer le pouls de cette envie d'Europe des Ukrainiens. Tu as été même à un moment membre du corps diplomatique. Donc, contrairement à Albert, toi, tu as un peu cédé aux sirènes de la diplomatie. Mais que c'était en toute indépendance. C'était une mission qu'on appelle en multilatérale pour les droits de l'homme. Donc, c'était principalement l'esclavage, la lutte contre l'esclavage. Donc, c'était en itinérance dans différents pays. Et puis, un peu les résolutions. D'accord. Alors, Delphine, on va surtout parler donc de cette, comment dire, ce regard sur les conflits. Quand on te dit documenter la guerre, tu le perçois comment cette expression ? Un peu nouvelle, d'ailleurs, où on disait avant, on la raconte. On la couvre, on fait des reportages. Mais aujourd'hui, on documente. Est-ce que ce que tu fais peut rentrer dans ce cadre de la documentation d'une guerre ? Oui, c'est vrai qu'on fait face aujourd'hui à des guerres qui sont rapidement effacées. Et c'est le dilemme auquel on fait face. C'est-à-dire que pour avoir couvert, notamment récemment, la révolution syrienne. Et ensuite, la guerre, on a fait face à un dictateur qui, très rapidement, a voulu nous livrer son propre récit. Qui était de nous dire qu'en face de lui, il y avait des terroristes, qu'il fallait éradiquer à tout prix, que c'était lui ou le chaos. Et dans ce cadre-là, il a tenté tant bien que mal d'effacer toute la part républicaine et démocratique de la révolution. Et c'est là qu'intervient notre rôle, en effet, de reporter. Au-delà de la couverture d'une guerre, on va essayer de trouver des preuves qu'on va accumuler. C'est comme un petit peu recomposer un puzzle en rassemblant des pièces manquantes ou des pièces qui vont être détruites. Donc, les récupérer avant qu'elles ne soient détruites pour, à travers des traces, des images, des témoignages très précieux, des lettres qui nous proviennent de derrière les prisons. Grâce à tout ceci, on peut raconter la torture, comme on peut raconter tel village bombardé systématiquement au baril d'explosifs. Et grâce à cette reconstitution et cette documentation, on va pouvoir livrer les preuves selon lesquelles il y a un contre-récit à la narration officielle qui nous est imposée par le régime. Cette documentation est soumise à vérification, évidemment, de ta part et de la rédaction à laquelle tu appartiens, mais surtout de toi, de façon à ne pas être seulement une sorte de chambre d'écho, d'un accusateur. Mais tout ça, entre guillemets, c'est du solide. Évidemment, parce que dans toute guerre, on a toujours tendance à caricaturer en présentant un méchant et un gentil. Oui, mais c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que ça. Quand on est sur le terrain, les opposants peuvent également se livrer à des exactions. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc, on doit avancer à Tatillon avec prudence et tout ce qui nous est rapporté, tout ce qui nous est dit. On doit le vérifier à travers différentes sources quand il n'est pas possible de se rendre sur place. Parce que ça a été aussi un des dilemmes auxquels on a été vite confrontés concernant la guerre en Syrie. Contrairement à d'autres guerres que j'ai couvertes, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, c'est qu'à un moment donné, il était trop dangereux de se rendre sur place. Tout d'abord parce que le régime de Bachar al-Assad ne nous donnait plus de visa presse. Nous étions nombreux à être blacklistés. Et qu'à un moment donné, on ne pouvait plus non plus passer par les zones rebelles via la frontière turque parce que malheureusement, certains de nos confrères avaient été kidnappés. D'autres malheureusement décapités parce que c'est le mot malheureusement. Et donc, on a commencé à se fier de plus en plus à des citoyens journalistes, à des intermédiaires syriens qui nous envoyaient des images. Et à ce moment-là, en effet, il fallait aussi œuvrer pour avoir le plus d'informations possibles pour être certains et certaines que ce qui nous était envoyé n'était pas fabriqué, n'était pas transformé et relevé d'une véritable information. Ça, c'est un élément de la modernité des conflits, c'est-à-dire que tout le monde tourne en quelque sorte. Et ici et là, il y a une sorte d'offre considérable d'images. Démesurées. Démesurées. Et donc, il est d'autant plus important dans cette forêt d'images d'y voir clair et de savoir celle qui peut avoir charge de preuve. C'est ça. Et à l'inverse de l'époque d'Albert Londres, où il écrivait ses articles sur un petit bout de papier, qu'il devait en fait, entre le moment où il écrivait son article et le moment où il était paru, le monde avait pu être bouleversé. Il peut y avoir plein, plein de changements. Là, c'est en fait, c'est l'histoire en direct, l'histoire non-stop et via le fil des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube. Nos lecteurs, vous-même, vous êtes bombardés au quotidien de plein, plein, plein d'informations. Et nous, notre rôle, c'est de vous aider à décrypter, à débroussailler tout ça, parce qu'il ne faut pas prendre tout comme argent comptant. Il y a à prendre et à laisser et il y a beaucoup de désinformation à travers ces interstices de l'actualité. Alors, on reviendra ensuite avec toi sur l'Iran, la manière dont, à distance, tu peux raconter ce qui s'y passe, toujours avec les mêmes conditions d'exigence dans ceux auxquels tu t'adresses ou celles auxquelles tu t'adresses, de façon à ce que, ici et là, ceux qui sont ici, les lecteurs puissent avoir une info solide. Frédéric, Delphine parlait de choses gommées, qu'on veut faire disparaître. Mais il y a des conflits dont on parle très peu, qui ne sont pas dans notre champ de vision. Et toi, tu reviens d'Arménie, où précisément, c'est là aussi une nécessité de documenter, au sens même d'en parler, tout simplement, de ce conflit. Si tu peux nous redire aussi un mot de cette guerre, parce que je ne suis pas sûr, vu qu'on en parle peu, que tout le monde en connaisse les tenants et aboutissants. Alors, j'ai commencé à filmer en 1989, en Arménie, dans le Caucase. Et je parlerai d'autre chose après. Justement, je parlerai du temps court et du temps long. C'est antinomique. Et en même temps, les deux se nourrissent et interagissent ensemble, le temps court et le temps long. Et je pense que c'est deux temps essentiels de grammaire de notre métier. Pour l'Arménie, pour faire simple, ce qui reste de l'Arménie historique, tu nous as cité les grands Grecs tout à l'heure, qui étaient les premiers à Hérodote, cités dans la retraite des 10 000, le royaume d'Arménie. On va faire simple, un vieux royaume, une vieille histoire, une grande histoire, qui est, les historiens appellent ça aujourd'hui, une erreur géographique. Puisqu'elle se trouve à un carrefour, qui est un carrefour de circulation, d'invasion, de commerce, appelons-la, ou les trois mélangés. Et donc, l'Arménie a eu beaucoup de passages difficiles. Et l'Arménie est devenue soviétique en 1920, 21 exactement. Et 1990, l'Arménie est un des premiers à réclamer son indépendance. Le tremblement de terre met le projet un peu à bas. En 1989, il y a un très gros tremblement de terre en Arménie. L'indépendance va arriver. Et en même temps, le conflit va prendre au Karabakh. Le Karabakh est une enclave peuplée d'Arméniens qui se trouve en zone azérie. Pourquoi ? Parce que Staline, dans son côté diabolique de diviser pour mieux régner, avait d'un trait de crayon décidé que cette zone serait attribuée aux Azerbaïdjanais. Ça permettait d'avoir une balance. Et les choses, quand on dit que, tu nous citais tout à l'heure, les paix qui sont toujours mal signées entraînent d'autres guerres. Les choses se réveillent toujours un jour. Et les Arméniens du Karabakh proclament leur indépendance. L'Arménie les soutient. Et ce conflit qui démarre en 1989-1990, il démarre par des pogroms à Bakou, des pogroms anti-arméniens qui vont être documentés par Kouchner et Mme Bonner. Et ce conflit perdure aujourd'hui et est repris avec une extrême violence, puisqu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, soutenu par Israël, qui a des raisons contre l'Iran de servir de l'Azerbaïdjan comme un porte-avions et une porte d'écoute sur l'Iran. Et un jeu très trouble, si ce n'est assassin de Moscou, et les yeux fermés de l'Occident, puisqu'on a d'autres chats à fouetter en ce moment, et on a du gaz à acheter à l'Azerbaïdjan. Donc on défend, je n'aime pas cette notion, ce pays chrétien, parce que je n'aime pas le mot chrétien, c'est que je n'aime pas quand il est toujours mis en vis-à-vis avec le mot musulman. Mais là, il y a un vis-à-vis qui se passe. On soutient le Figaro. Le Figaro est le journal français qui fait, ce n'est pas ma tasse de thé, mais sur l'international, pour moi, ils sont champions. Et sur l'Arménie, c'est le Figaro qui en parle le plus. C'est un conflit oublié. De temps en temps, on en reparle parce qu'il y a une amitié franco-arménienne. Il y a ce côté chrétien d'Orient qui peut me déranger. Mais là, on est arrivé à une situation catastrophique. Alors, ce que je te propose, parce qu'on a vu ton film il y a deux jours sur Arte. On va en voir le démarrage. Et après, on va y venir après. Allons-y, mon cher Renaud, la régie qui est avec nous, toujours prompte. Merci. Au nord de l'Arménie, le lac Sévan, un morceau de ciel tombé au milieu des montagnes. J'ai rendez-vous avec un vieil ami, Gilbert Minassian. On l'appelle aussi Levone, Ofsep Ofsepian ou Chichko le Gros. Il est maintenant colonel. Depuis plus de 30 ans, il est de toutes les guerres qui frappent l'Arménie. Un toast en son honneur est partagé avant de retrouver la ligne de front. Avec lui, ses anciens frères d'armes, son fils et quelques volontaires. Les frontières de l'Arménie sont à nouveau menacées par le voisin Azeri. Alors, le colonel à la retraite a repris du service. Nous avons, il y a quelques mois, commencé notre travail ici sur la frontière, à créer des postes de défense. Nous étions 60 lorsque nous avons commencé. Nous sommes aujourd'hui 120. La situation est assez difficile. Sur l'ensemble des frontières qui séparent l'Azerbaïdjan de l'Arménie, il y a une pression, il y a des attaques, il y a des escarmouches, il y a des rassemblements de troupes azéries de leur côté sur plusieurs points sensibles de notre frontière, ce qui ne nous laisse présager rien de bon. Montagne, sentinelle, la rarate qui, selon la légende, recueillie l'Arche de Noé après le déluge, a vu passer toutes les invasions, arabes, mongoles, ottomanes et aujourd'hui azéries. J'ai toujours pensé que ces églises ressemblent à des veilleurs bienveillants, des bornes qui marquent la frontière. Elles racontent la mémoire, l'âme arménienne, qui, gravée dans la pierre de ces montagnes, ne peut s'effacer. Aujourd'hui, ces croix de pierre sont devenues les gardiennes de nos frontières. Il semble que ces pierres crient, chantent, il semble même qu'elles sonnent. C'est intéressant la pierre dans l'histoire arménienne. La pierre comme une église, comme un monastère, comme une forteresse, et enfin, la pierre comme une protectrice de nos frontières. Malgré les guerres et les trahisons, l'hospitalité est un devoir au Caucase. Dans ce pays de pierres et de vignes ancestrales, on dit « ura sirel ». Un mot beau comme un poème qui veut dire « aimer son invité ». Une tradition plus forte que les guerres. Alors, va pour un cognac local. Nous exprimons toujours notre gratitude pour nos amis. Nous vous souhaitons la bienvenue et que Dieu apporte la paix dans nos cœurs et sur nos frontières. La frontière avec la Turquie. Une frontière brûlante. L'Azerbaïdjan et son protecteur turc rêvent de relier leurs deux pays. Et s'il le faut, par la force. Puisque le monde a détourné les yeux, les Arméniens doivent se battre seuls. Gilbert Minassian l'a compris depuis longtemps. Il a rejoint l'Arménie dès la fin des années 80. Une arrivée tout rocambolesque. Le début d'une légende. Alors voilà, après, le film va raconter davantage, montrer davantage. Juste deux remarques. La première, c'est l'écriture. Un morceau de ciel tombé sur la mer. Je crois que tu dis une phrase de Jean. Il y a une forme de poésie dans ce que tu écris. Et puis, j'en prends la responsabilité. Et le deuxième point, c'est j'ai rendez-vous. Et donc, on sent que tu parles à la première personne. Et c'est toi qui es sur le terrain et qui es, en quelque sorte, le guide pour nous. Tu vas nous montrer et faire rencontrer ce personnage incroyable qui a un énorme accent marseillais au beau milieu de l'Arménie. Oui, alors plusieurs choses. Le jeu, le jeu, on va revenir sur la notion du journalisme. On est engagé, pas engagé, neutre, pas neutre. Ça, on pourra en débattre. Mais tu es sur le terrain. Ça, c'est toi. Mais je préfère, à chaque fois que je le peux, que ça ne fait pas trop pédant ou trop frimeur, pour faire simple, dire je, non pas parce que je m'aime, mais pour dire d'où vient le mot. Ce qui n'empêche pas que j'essaie d'être honnête ou d'avoir mes sources. Mais le jeu est important parce que ce n'est pas le on. J'avais un instituteur qui nous disait il y a très longtemps on, pronom indéfini, qui définit celui qui l'emploie. Je n'ai jamais oublié ce mot-là. Après poésie, s'il y a de la poésie, tant mieux. Le monde est assez difficile et on peut en parler. Je pense que la poésie est une forme de politesse des mots. Et dire que le lac Sévan est un morceau de ciel, tombe au milieu des montagnes. Sans poésie, je ne sais pas comment le dire. Donc, voilà. Les formes d'écriture, à chacun la sienne, du moment qu'elles le disent bien les choses. Tu disais temps court, temps long. Alors, le temps court, le temps long. Je suis comme beaucoup de mes confrères. D'abord, j'ai commencé jeune. Et j'ai eu l'occasion, la chance, c'était mon travail. Demain, est-ce que tu peux partir à Sarajevo ? Oui, avec plaisir. Tu es embarqué, tu pars dans une histoire. C'est un temps court. C'est le news. C'est le news. Tu découvres en même temps, tu apprends, tu prends ton recul, tu analyses, mais tu es dans un temps court. D'ailleurs, qui est très difficile, humainement. Et ça, j'ai découvert, c'est qu'au bout de certaines années, on porte. Et moi, j'appelle ça les valises à souvenir. Et elles sont de plus en plus lourdes à porter. Parce qu'on croise des gens, on croise des âmes. Et certains vous marquent et certains restent avec vous. Vous ne les voyez plus jamais. Alors, j'essaie de garder contact avec certaines personnes. Mais ça serait mentir que de dire que vous gardez contact avec tous. Et il y en a certains que vous rangez quelque part, mais que vous le continuez de transporter. Donc, ça devient un temps long. Et ce temps long, il y a votre réflexion qui continue. Et ce temps long devient des archives aussi. Moi, j'ai la chance. Je ne laisse jamais derrière moi mes archives. Je les garde. Et quand j'ai retravaillé sur Poutine, la production était très étonnée. Parce qu'il y a des images en Syrie. Oui, je les ai faites. J'en ai. Oui, 2014, l'Ukraine. Oui, je les ai. Le Caucase. Oui, j'ai. Mais ce n'est pas que pour sortir mes archives. C'est que tout d'un coup, j'ai vieilli. J'ai grandi avec. Et donc, j'ai un autre regard sur cette image. Et cette image, elle a patiné. Elle continue de parler. Et la phrase n'est plus exactement la même. C'est ce que j'appelle le temps long. Et il faut le temps court. Il faut le temps de l'urgence. Il faut le temps du news. Et le temps long, il est nécessaire pour mieux comprendre. Olivier, le temps long, tu fais les deux temps court, temps long. Et je dirais aussi cette sorte de distance, proximité avec la zone de combat, mais aussi l'arrière. Et le livre, La naissance d'une nation européenne, c'est un peu les deux. C'est principalement voir l'arrière, voir son engagement. C'est ça aussi quelque chose qu'on évoque assez peu, finalement, dans la carrière des reporters. C'est être à la bonne distance, à la fois à l'arrière, parce que c'est important que l'arrière tienne quand il y a un conflit. Mais aussi voir ce qui se passe. Et c'est le news de la bataille, en quelque sorte. Et donc, c'était un peu ça, de trouver la bonne distance. La bonne distance étant l'Europe. Oui, parce que d'abord, il faut aller au plus près, comme disait Kappa. Mais ce n'est pas forcément pour aller voir la guerre, c'est pour voir les gens. Et moi, ce qui m'intéresse dans les zones de guerre, zones de guerre que je déteste. Mais par contre, pour aller voir les gens qui vivent dans les zones de guerre, il faut franchir la ligne de front. Moi, j'ai dû couvrir une quinzaine de conflits pour les reportages et surtout pour les livres. Et je parle aussi des romans, parce qu'on peut rendre compte du réel avec le roman. Le roman, quelquefois, vous renseigne davantage qu'une thèse ou que dix livres ou que plein d'interviews. Parce qu'il y a l'émotion, il y a les personnages, etc. Et les romanciers qui ont été grands reporters vous renseignent vraiment sur le réel, lui. Donc, pour répondre à ta question, il y a cette envie d'aller assez près pour faire des plans serrés, on va dire, sur des portraits des gens qui vivent. D'ailleurs, le premier personnage s'appelle Yevgeny Yevtouchenko. Et c'est un... On est en face des Russes, vous savez, sur le fleuve Nieb, donc en Ukraine, devant cette fameuse centrale de Zaporizhia, dont on ne parlait pas beaucoup. J'y suis allé pendant un mois, en mars et en avril dernier, donc au début de la guerre. Et Yevgeny Yevtouchenko, avec lui, on voyait les Russes de l'autre côté de la rivière qui tenaient la centrale. Et c'est le préfet militaire de la ville, encore aux mains des Ukrainiens. Et en fait, Yevgeny n'est pas du tout préfet militaire, c'est un chirurgien à qui on a donné une casquette de militaire parce que le 24 février, il fallait défendre la ville. Et justement, je reviens aussi sur le but de la conférence, documenter la guerre, préparer la paix. Je pense que, comme beaucoup d'Ukrainiens, peut-être même comme Zelensky lui-même, enfin, ce n'est pas peut-être, c'est sûr, l'Europe n'était pas prête à cette guerre. Ce que disait un chercheur il y a longtemps, il parlait dans un essai d'angélisme exterminateur de la part de l'Europe qui ne voyait pas les guerres venir. Et donc, pour revenir à ta question, après, il y a le plan large, le retour en arrière et il y a la distance géographique, il y a le recul par rapport à nous-mêmes. Il faut faire parler de nos émotions. Comme tu dis, Frédéric, il ne faut pas avoir peur de dire jeu. Le jeu, c'est un vecteur. L'émotion, ça n'est pas un handicap à l'intelligence. Ce n'est pas du tout un handicap. Au contraire, il faut avoir le courage de dire que nous sommes dans le subjectif. Nous sommes des sujets. On a le droit de pleurer devant des morts. Ce qu'on voit, il n'est pas toujours très drôle. Et il faut en témoigner en même temps. Il faut rendre compte. Donc, voilà, on parle aussi avec nos tripes et on essaie de le faire aussi dans la mouvance de ce que faisait dignement Albert Londres et bien d'autres. Et puis, il se trouve que je suis retourné en Ukraine. J'étais à la frontière afghane avec le fils du commandant Massoud qui ne peut pas retourner en Afghanistan, mais qui a une résistance civile et militaire à l'intérieur. D'ailleurs, quand j'ai appris ce qui se passait en Ukraine, on s'en doutait d'ailleurs. Et je suis parti assez vite en Ukraine ensuite. Et c'est presque un retour aux sources parce que c'était mon premier livre qui s'appelait Voyage au pays de toute la Russie, qui est un livre très personnel en fait sur un voyage assez long en Russie pour des reportages. Qui m'avait valu les reportages de préalbert Londres et je l'ai appris avant même la sortie du livre qui n'était pas une recension de tous les reportages, qui était une réécriture des portraits que j'avais fait en Arménie, au Karabakh, au Pays-Baltes, la Russie, l'Ukraine, la Crimée, Moscou et Pétersbourg. Et je voulais absolument retourner en Ukraine où je suis retourné entre temps parce qu'à l'époque, je trouvais les Ukrainiens, donc les années qui ont suivi l'indépendance du 1991, assez timorés par rapport à cette dépendance avec Moscou qui restait quand même très tangible, à savoir le KGB de l'époque devenu le FSB avait bien sûr une mainmise en partie sur l'Ukraine. Les indépendantistes, les dirigeants ukrainiens avaient un petit peu peur quand même d'une vassalité potentielle. Et là, quand je suis retourné, après d'autres voyages en Ukraine, mais là, j'ai trouvé des jeunes, en particulier les jeunes les plus déterminés et pas dans le sens nationaliste. Ce que disait d'ailleurs, c'était mon livre que je prenais avec moi d'un jeune résistant français qui avait été écrivain assez tôt et qui est devenu grand reporter sur le TARD, c'est Romain Garry. Premier livre éducation européenne. Il écrit ça en 1943 avec la France libre dans une base aérienne au sud-ouest de Londres. Quand les petits copains aviateurs britanniques et français dormaient, lui, il écrivait. Et dans son livre, qui est un roman sur la résistance polonaise anti-nazis, donc à peu près les mêmes endroits, la Galicie, etc., il fait dire à un de ses héros, nous ne sommes pas des nationalistes parce que le nationalisme, c'est la haine des autres. Nous sommes des patriotes parce que le patriotisme, c'est l'amour de soi-même et de son peuple et aussi l'amour des autres. Et c'est ça le sentiment que j'ai pu ressentir la part des Ukrainiens et des jeunes en particulier qui ont compris qu'ils étaient deux au mur et que le bulldozer russe et de Poutine allaient pulvériser la nation. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a toujours ce jeu qui est difficile, y compris physiquement, que d'aller au front, entre guillemets. Ce n'est pas que le front, mais aussi de prendre du recul sur le temps, sur l'écriture, d'où j'ai fait des reportages pour l'Express pendant cinq semaines quand j'étais là-bas et le 1. Mais l'envie, c'était surtout de faire le livre et de parler alors moins de l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Union européenne dans le livre que de cette adéquation des jeunes et des moins jeunes Ukrainiens, qu'ils soient plombiers, paysans, médecins, ingénieurs, chômeurs, chômeurs, etc. aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres, les libertés, les libertés d'expression. Il y a une liberté à laquelle on ne pense plus parce qu'elle est exemptée, elle est avant même la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Et j'ai été fasciné, moi j'ai pris plein de leçons de la part de ces jeunes et c'était donc un retour aux sources pour le Prère-Albergo. J'entends. Toi, tu as documenté en fait un désir, une envie de futur démocratique européen. Si on en reste un peu à notre préoccupation du jour, c'est ça que tu as vérifié. Absolument. Il y a un profond désir de paix de la part de ces combattants, de la part de cette arrière. Je peux vous dire pour avoir couvert une quinzaine de guerres que cette arrière tiendra. J'ai été surpris que j'ai rarement vu ça, cette osmose, on peut le dire comme ça, même si le terme n'est peut-être pas tout à fait adéquat. Entre les lignes de front en général, la défense territoriale, l'armée régulière et l'arrière. Mais j'ai même vu, j'en ai un seul exemple, un aumônier de la flotte ukrainienne. Il n'y a plus de flotte ukrainienne, évidemment. Soit les bateaux sont coulés, soit ils sont à quai à Mikolaïev. Et l'aumônier, qu'est-ce qu'il concoque ? Il fait des filets de camouflage. Une secrétaire de mairie concoctait des gilets pare-balles pour les combattants avec des lames de ressort dans des costumes. En fait, qu'elle découpait des lames de ressort de tracteurs ou de lada, de voitures, etc. Et à chaque fois, alors ça va beaucoup plus loin, l'ingéniosité et cette détermination à lutter contre l'envahisseur russe. Et oui, puis l'idée, c'était d'écrire sur ces portraits éventuellement quelques réflexions et de dénoncer. Parce qu'évidemment, il y a les exactions. La 64e brigade russe de Khabarovsk, certains Tchétchènes, bien sûr Wagner et tout ce qu'on a pu avoir sur le terrain. Andrivka, Boucha, etc. Et voilà, l'idée, c'est qu'elle a aussi communiqué là-dessus. Parce que là, la justice, c'est plutôt un temps très long. On est déjà dans un plan Marshall, avant même la fin de la guerre, grâce à l'intelligence et la mise en œuvre, on va dire, de ce chef d'orchestre qui s'appelle Zelensky. Par contre, la justice, ça va prendre du temps. Et c'est quelque chose que je connais un tout petit peu, la Cour pénale internationale, le droit international, les conventions internationales. C'est vrai, mais les enquêteurs sont sur le terrain. Il y a même des gendarmes français, si je ne m'abuse. Et donc, on relève les preuves. On les recense comme autant de scènes de crimes. Ça, c'est quand même une innovation absolue pour un conflit qui n'est pas fini. Tout à fait. Donc, un Nuremberg qui se prépare, enfin j'espère, de type TPI, tribunal pénal international ou spécial comme il y a eu au Cambodge, un génocide. Ce n'est pas un tribunal international de l'ONU, c'est un tribunal spécial. Mais je crois beaucoup au travail. De nous tous, les reporters, les écrivains, les écrivains-reporteurs, sous la forme de la presse écrite, du livre aussi et puis du documentaire. Parce qu'il faut dénoncer, il faut rappeler. Et tu sais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui nous concerne aussi, nous les grands reporters. Mais d'abord, les victimes, c'est que quand on a été victime d'exaction ou quand on est témoin des violences de la guerre, d'abord, les psys vous disent un témoin, un témoin quelque part est une victime. Mais deuxièmement, les victimes elles-mêmes de cette guerre en Ukraine, elles font des blancs. Elles font des blancs. Elles ne se rappellent pas. Vous avez beau les questionner, elles ne savent pas trop exactement. Alors quelqu'un a cru avoir vu alors qu'il n'a rien vu, etc. Parce qu'il a simplement entendu par quelqu'un de la famille, donc lui-même est traumatisé. Donc, ce traumatisme de guerre ou ce syndrome post-traumatique, quelquefois, ce n'est pas du poste, on est en direct. Eh bien, il faut savoir un peu le décanter pour alimenter aussi le témoignage. Après, il y a le temps de la justice, mais je crois beaucoup à ça. C'est notre travail à nous, que ce soit par le livre. Regardez, là, Vassilievitch qui a eu le prix Nobel de littérature, qui a écrit la Biélorusse sur les cercueils de Zinc et autres, sur Tchernobyl, sur les Afghansis. Donc, en fait, les survivants de la guerre d'Afghanistan qui reviennent d'Afghanistan et qui ont été traumatisés. Il n'y a eu que 15 000 morts. Enfin, pardon, c'est déjà énorme, mais 79, 89, 10 ans de guerre, 15 000 morts. Là, il y en a 3, 4, 5, 6 fois plus peut-être du côté russe. Et le livre qu'elle a fait est extraordinaire. Donc, lui, je crois beaucoup à ça, à la documentation par le réel, par le livre, par le documentaire. Que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur l'Arménie, sur le Karabakh, qui est une enclave de 100 000 personnes que Frédéric a très bien décrites, et où les gens sont en train de mourir de faim. 120 000 personnes ont 30 000 enfants avec un corridor d'accès qui est totalement fermé par les Azéries parce qu'Alieff, il l'a dit lui-même, veut les faire fuir. Et qu'est-ce que c'est d'autre qu'un déplacement déguisé, donc forcé, de population ? C'est un début, donc, c'est pas un début, c'est carrément une épuration ethnique. Et donc, ça aussi, c'est à nous de le documenter et donc de le dénoncer. Alors, documenter, par exemple, l'Iran, où on ne peut pas aller, en tout cas sous peine de grands risques, où les prises de parole de ceux que tu peux interviewer à distance sont périlleuses au possible, ça veut dire que tu dois prendre un luxe de précaution pour que ces personnes puissent témoigner sans qu'en effet boomerang, évidemment, en toute responsabilité de ta part, mais en tout cas, ça ne retombe pas dessus et qu'elles se retrouvent tout à coup jetées dans un cul de basse fausse ou autre. Donc, comment tu fais surtout que tu peux avoir des témoignages extrêmement singuliers qui désignent directement la personne ? Il faut donc aménager en quelque sorte la réalité pour pouvoir néanmoins la décrire. En ce qui concerne l'Iran, ce qui m'aide d'abord beaucoup, c'est que justement, pendant des années, j'ai privilégié le temps long en Iran, l'immersion, j'y ai vécu, j'ai fait le choix d'y vivre pendant dix ans pour pouvoir documenter ce pays. Quand j'y suis arrivée en 97, c'était juste le tout début de l'ouverture, c'était à peine dix ans après la longue guerre entre l'Iran et l'Irak. Le pays était encore en pleine reconstruction. Le pays se remettait de ce grand choc qu'avait été la révolution, je ne dirais pas islamique, mais islamisée, puisqu'elle avait été kidnappée par les religieux. Et donc, venait d'être élue un président réformiste, Mohamed Ratami, qui ouvrait les vannes du pays. Donc, j'ai eu la chance d'y arriver. L'ironie à l'époque, c'est que je me considérais, j'étais toute jeune, comme une reporter de paix. Et la force de l'histoire a fait que je me suis retrouvée reporter de guerre, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak que j'ai couverte, l'Iran qui s'est retrouvé dans l'axe du mal de George Bush. Et voilà, en tant que jeune reporter, je me suis retrouvée au cœur de la fournaise. Mais à l'époque, en effet, j'ai privilégié cette immersion. J'ai des origines iraniennes, mais je ne parlais pas la langue. J'ai fait le choix d'apprendre la langue pour être au plus près de la population. En tant que femme, tout le monde me posait la question, mais comment tu fais, tu n'as pas peur. Alors, le paradoxe, c'était que je prenais le train de nuit, le bus, je logeais chez l'habitant dès que je me déplaçais à travers le pays et que je ne rencontrais pas trop de problèmes à condition, bien évidemment, d'accepter de porter le voile. Mais tout ça pour dire que grâce à cette immersion, grâce à cette géographie qui est ancrée aujourd'hui dans ma tête, je peux aujourd'hui continuer à couvrir l'Iran de loin. Parce que quand j'appelle les gens et qu'ils me parlent, je peux visualiser, je peux m'imaginer où ils se trouvent, dans quelle rue, dans quelle ville. Quand ils me parlent des forces de répression, je sais faire la distinction entre les forces anti-émeutes, les miliciens Basidji, la police, l'armée, les gardiens de la révolution. Il y a toute une pléthore, sans parler des différents services de renseignement. Donc grâce à ça, quand j'appelle les gens, j'ai déjà les codes et je parle en direct avec eux en persan. Ce qui permet déjà de gagner une certaine forme de confiance. Parce qu'il faut savoir que dans des pays comme ça, dans des situations autoritaires, les gens sont muselés par la peur, par la paranoïa. Et donc il est très, très important, d'où l'importance du terrain qu'on défend tous, de créer cette confiance. Par téléphone, c'est beaucoup plus difficile, par WhatsApp ou par Skype. Donc quand j'arrive à établir cette confiance, arrive un deuxième niveau où les gens vont commencer petit à petit par se confier, par révéler certains traumas. Parfois, ce n'est pas un trauma d'aujourd'hui, mais c'est aussi un trauma du passé. Ce qui m'est arrivé récemment avec une jeune femme du Balouchistan, qui est une des zones où il y a le plus grand nombre d'exactions à l'heure actuelle. Les foules sont réprimées, il y a des gens qui sont morts sous les balles. Et donc récemment, par exemple, j'interviewais une fille au Balouchistan. Je voulais avoir la position féminine par rapport à cette révolution. Et cette fille me parle, elle m'explique qu'elle n'ose pas sortir dans la rue pour manifester, parce que ça reste quand même très conservateur dans le petit village où elle habite. En revanche, elle m'avoue qu'à partir du moment où elle a vu le courage de ces femmes qui descendaient dans la rue à Téhéran et à travers le pays, parce qu'une des leurs avait été tuée par la police des mœurs, Massa Amini, parce qu'elle avait refusé. Ce n'était même pas parce qu'elle avait refusé de porter le voile, c'est parce qu'on l'avait accusée de mal porter le voile. Voilà. Elle a vu ça de loin de son tout petit village. Elle a eu un flashback. Donc cette fille, elle a 25 ans aujourd'hui. Elle s'est souvenue tout d'un coup qu'à l'âge de 10 ans, et c'était un trauma qu'elle avait enterré, elle avait été violée par son cousin qui avait deux fois son âge. Et pour la première fois, donc j'étais en train de parler avec elle au téléphone, pour la première fois, elle révèle son histoire. Et c'est ça aussi notre métier de reporter, c'est d'être à l'écoute. En effet, il y a le principe des envoyés spéciaux qui viennent, qui restent une semaine et qui repartent, qui passent à un autre sujet. Et puis il y a ceux qui privilégient, qui essayent comme nous tous de privilégier le temps long, de garder des liens, de tisser des liens. Et c'est via ces liens, cette relation de confiance qu'on crée, que les gens finalement commencent à se révéler, à se réveiller aussi. Oui, à se révéler à eux-mêmes parfois. Et à se raconter. Et nous, nous sommes des passeurs. Nous faisons le lien. Et nous sommes leur voix étouffée. Et nous redonnons vie à leur voix en publiant ou en diffusant leur récit. Tu leur diras bien, t'oublieras pas de leur dire. C'est-à-dire, tu veux dire... On est des passeurs, on nous donne des... Je continue un peu ta phrase. Bien sûr. On est des facteurs de temps en temps. On nous donne... T'oublieras pas de leur dire. Tu n'oublieras pas. Vous êtes des émissaires pour eux. Ça peut arriver aussi. Bien sûr. Et après, dans un deuxième temps, ce qui est toujours très compliqué, en effet, c'est qu'une fois que ces gens se surprennent par eux-mêmes, ils nous parlent, ils nous parlent. Mais après, ils insistent aussi souvent. Utilisez mon nom. Je vous envoie ma photo. Publiez. J'ai plus rien à perdre. Je suis prêt à me chercher vers la mort. Et parfois, c'est nous qui, entre guillemets, les censurons, mais dans le bon sens du terme, tout simplement pour les protéger. Donc, pour revenir à cette jeune femme, j'ai fait le choix, justement, elle m'a proposé de m'envoyer sa photo de dos, etc. Mais pour la protéger, j'ai fait le choix de ne pas publier son image, de ne pas utiliser son nom. Je lui ai demandé le surnom qu'elle voulait utiliser. Et parfois, je suis même obligée de ne pas révéler l'endroit d'où ces gens me parlent pour ne pas qu'ils soient ensuite inquiétés par les services de renseignement. Parce qu'on sait que le risque est très, très élevé aujourd'hui. Dans les prisons iraniennes, il y a de la torture. Il y a des viols. Il y a des condamnations à mort. Il y a des jeunes qui ont été récemment exécutés. Et quand bien même vous êtes libérés, vous n'êtes libérés que sous caution dans l'attente de votre procès. Et vous êtes pris en otage dans cette machine du régime parce qu'on vous libère avec des cautions exorbitantes qui parfois s'élèvent à l'équivalent de 20 000 euros. Donc, vous êtes obligés d'hypothéquer une partie de votre maison, un appartement. Et là, vous êtes bloqués pour des années. Alors, tu es en train de nous dire de manière très forte que l'empathie se cultive sur la durée parce qu'il y a des preuves de proximité. Et la preuve de proximité, c'est la durée. Et ça peut conditionner une parole de véracité d'autant plus importante. Alors, ce que je voulais te demander et vous demander, c'est le temps long, ça n'exclut pas la rapidité, les vitesses, parfois même la concurrence, après tout. Ça n'est pas opposé, ça, le temps long et la vitesse. Où est-ce que c'est opposé ? Je veux dire, quand il y a ce qui se passe en Iran, tout de suite, je pense, tu vas vers tes contacts et tu essaies d'obtenir les qualités de témoignage qui sont les tiennes. Et donc, voilà, il y a eu en fait un mariage entre la vitesse et le temps long. Oui, ce n'est pas du tout antinomique, au contraire, parce qu'on peut justement faire bien du temps court parce que derrière, il y a le temps long. Bien sûr. C'est-à-dire qu'arrive un événement, eh bien, on peut se permettre d'appeler des gens et les embêter parce qu'on se pose toujours cette question aussi. Est-ce qu'on n'est pas des voleurs d'histoire ? Et ces gens-là, après, le lendemain, une fois qu'ils nous ont confié un grand secret, on les laisse, on les abandonne à eux-mêmes. Et donc, ce temps long, c'est aussi ces contacts qu'on entretient. Moi, il m'arrive très souvent d'appeler des gens que pour les appeler, pour savoir comment ils vont. Et qu'en retour, eux, ils m'appelleront quand ils entendront une information. Et donc, voilà, moi, je me permets parfois de prendre mon téléphone en pleine nuit et d'appeler à un contact, je dis, par exemple, au Kurdistan, parce que je sais que je ne vais pas l'appeler que pour ça. Et donc, il va pouvoir me confirmer très rapidement une information pour pouvoir faire ce temps court. Mais c'est parce qu'entre nous, il y a aussi un temps long. Bien sûr. Et qu'il m'aura déjà raconté tous les enjeux de son village à la frontière avec l'Irak, par laquelle, à l'heure actuelle, ils font passer des armes, parce qu'ils pensent à une possible insurrection dans certaines zones, etc. Mais c'est parce qu'il m'aura raconté tout ça que je pourrais comprendre ce qui se passe au moment X, parce que j'aurais tout le background d'avant. Donc, le journaliste n'est pas seulement et surtout pas un métier de malfrat. Des personnes, de leur voler ce que tu disais, une partie de leur vie, quitte à d'ailleurs les exposer à des risques de mort. Frédéric, tu voulais dire ? Je change ce que je voulais dire. Je pense que dans notre métier, il y a autant de malfrats que dans tous les métiers. Oui, bien sûr. La nature humaine étant ce qu'elle est, mais j'espère que dans notre métier, il y a beaucoup de gens sympathiques et respectueux. Et je reviens à ce qu'on dit, la valise à souvenir, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour le décrire. C'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de très lourd à porter, parce que très souvent, on se sent traître. Il faut partir. Il m'est arrivé de dire à la rédaction ou dire à mon producteur ou dire à la chaîne, « Je ne rentre pas ». La dernière fois en Ukraine, j'avais dit « Je ne rentre pas ». J'étais arrivé le premier jour, il m'a demandé « Est-ce que tu peux partir ? » Arcté m'a dit « Tu peux être là ? » « Comment on va à Kiev ? » Je dis « Je ne sais pas, mais j'y vais ». Dans 48 heures, j'ai eu la chance d'arriver à Kiev. J'ai fait « Pourquoi on m'a envoyé ? » Et là, on m'a dit « Tu rentres ». Mais j'ai dit non. D'abord, moi, en tant que journaliste, ça commençait. Et après, j'étais avec des gens au milieu de leur histoire et j'avais les laissés seuls dans leur histoire. Et là, je me suis senti très mal. Et là, on m'a intimé l'ordre de... Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Il y a les assurances. Et aujourd'hui, les télévisions, les employeurs sont de plus en plus craintifs. Ce n'est pas qu'ils nous aiment forcément tous. Après, ça pose quand même quelques problèmes. Donc, ça devient très dur de travailler. Olivier. Oui, je pense qu'il y a aussi des lignes rouges sur le terrain. Il y a deux choses. D'abord, par rapport au temps long, oui, il y a des techniques, entre guillemets, mais ça peut s'apprendre assez vite comme un humanitaire médecin qui va franchir des lignes de front, etc. Et je crois beaucoup à la fraîcheur de regard quand même. Il n'y a rien de pire que de devenir, entre guillemets, expert, ce qu'on n'est pas d'ailleurs spécialiste d'un pays. Moi, j'ai beaucoup couvert la guerre d'Afghanistan. Je suis allé en Afrique, au Moyen-Orient. Et à chaque fois, j'ai essayé de changer, de registre tout en restant fidèle à mes amis afghans et mes amis afghanes surtout, dont certaines et certains que j'ai pu faire revenir en France. Mais je crois beaucoup à la fraîcheur de regard. Je dis ça pour les plus jeunes écrivains, écrivains, voyageurs, journalistes, dont nos jeunes lauréats, que c'est un prix pour les moins de 40 ans. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire, pas la candeur, pas la naïveté, au contraire, mais une fraîcheur de regard et une honnêteté. On n'est pas dans l'objectivité, on est dans l'honnêteté. Il faut être honnête. Ça, c'est très important. Puis deuxièmement, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, par rapport à l'ultra-rapidité, c'est vrai, on est tous arrivés dans un pays, comme disaient Lucien Baudard ou Joseph Kessel, à 17h, puis on fait un papier le lendemain matin. On l'a tous fait. On l'a tous fait dans les pays qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, on prend du recul. Il faut faire attention. Alors, il faut beaucoup travailler aussi, y compris la nuit, du coup. Mais on est dans un environnement dans l'information qui est de plus en plus immédiat, tu l'as dit toi-même. On est tous ici très, très bien informés, je pense. On se croit surinformés. Quelquefois, on est sous-informés. Mais rappelez-vous la crise des subprimes aux États-Unis en 2008 qui a déclenché une crise financière mondiale qu'on n'a pas vu venir. L'Ukraine, est-ce qu'on a vu venir cette montée en puissance du système poutinien, d'agression d'une nation qui était censée être un pays frère, qui en fait considéra Moscou comme étant un vassal ? Pas vraiment. Et donc voilà. Et l'immédiateté de l'information entraîne quelquefois une réactivité de nous, les écrivains ou les reporters ou documentaristes sur le terrain. Il faut faire très rapidement. Mais il y a deux effets. Il y a une sorte de sursaturation du public que nous sommes tous. On est tous des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Et puis quelquefois, une sorte de distance, on va dire, parce que cet effet cathodique de la souffrance des autres, elle est quelquefois intolérable. Donc ce qu'on appelle en anglais compassion fatigue. C'est très beau. Si je peux dire, c'est l'usure de la pitié. C'est vrai qu'à la fin, on est un peu émoussé que de voir entre la poire et le fromage au journal 20h ce qui se passe au bout du monde. Donc c'est ce contre quoi il faut lutter. Et puis j'aimerais parler aussi des périls, pas que nous, nous courons, mais que les gens que nous rencontrons peuvent courir. Et moi, j'ai toujours fait attention, et je pense nous tous ici aussi, à d'abord les gens qu'on rencontre, ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au fin fond de l'Amazonie ou ailleurs, dans les pays en guerre et pas forcément en guerre. Et les fixeurs, on se rappelle les fixeurs, les gens qui nous accompagnent, qui sont nos amis très souvent, qui peuvent être des instituteurs, des anciens diplomates, des journalistes eux-mêmes, etc. Et moi, on a tous toujours vraiment fait attention à ça. C'est un code de base de l'éthique. Et après, une fois qu'on a parlé de la souffrance et du malheur des autres, pour moi, on est bien au-delà dans le journalisme ou dans le roman même. Encore une fois, le roman permet de documenter la guerre. C'est l'espérance. Et moi, je crois, sans être naïf, au contraire, il y a une force incroyable dans l'humanité, une force de lutte contre les oppresseurs, contre les oppressions, contre les dictatures. Et d'ailleurs, ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on calcule au niveau du nombre de morts par rapport à la population mondiale, on tue de moins en moins. Il y a quand même une amélioration des situations. C'est horrible parce qu'évidemment, il y a la Syrie, 500 000 morts. Il y a la guerre en Irak, qui est une guerre ex nihilo, contre laquelle même la CIA avait conseillé le président Bouge de ne pas y aller. C'est une implosion en trois parties. La CIA avait raison et Bouge avait tort et tout le Moyen-Orient a été déstabilisé. Là, on est au moins à 400 voire 500 000 morts, plus les morts indirectes. Et malgré cela, il y a quand même une amélioration. Il y a quand même le droit international. Il y a les traités de paix et surtout, il y a cette espérance. Et je pense que le journalisme, le fait de documenter aussi ce qui se passe permet de dénoncer, de témoigner et donc aussi de faire progresser de justice internationale. Et ça peut passer par un portrait, ça peut passer par une interview, ça peut passer par un livre de 300 pages. Pour moi, il y a des frontières assez floues dans le fait d'aller sur le terrain. Voilà, c'est encore une fois le terrain. Et on peut parler aussi de nos ancêtres, grands reporters qui sont devenus écrivains. Il y a eu Kessel, il y a eu Jack London, Hemingway, Dos Passos, Grossman, etc. Et à un moment, ils sont passés au roman parce que ça ne suffisait plus. Il documentait la guerre, mais en passant par le roman, il dénonçait la guerre de manière encore plus forte. D'ailleurs, les livres, ce n'est pas à toi que je l'apprendrai, avec Daraya. Extraordinaire, cette bibliothèque constituée secrètement et qui est source d'espérance, parce qu'il n'y a plus à manger, mais on peut se nourrir, entre guillemets, des belles lettres. Extraordinaire histoire. Oui, le cœur de l'espoir. Et je rejoins tout à fait ce que disait Olivier, c'est-à-dire que ça rejoint le cœur de notre métier aussi, qui est d'éclairer, l'air de rien. Et le monde, c'est vrai, est terriblement noir en ce moment. Et ce métier, on peut le faire, on peut décider de le faire condamner comme Sisyphe avec son rocher, mais on peut aussi décider de le faire comme un lampiste ou un éclaireur avec sa petite bougie. Et puis, on avance comme ça dans des tunnels et on voit éclairer des zones d'ombre et on tombe sur des histoires fascinantes. Et c'est la beauté de notre métier. Quand on peut raconter le récit extraordinaire de citoyens complètement ordinaires, et ça a été le cas de cette aventure des jeunes révolutionnaires syriens que j'ai suivi dans la ville assiégée de Daraya, dans la banlieue de Damas, à 7 kilomètres de la capitale. Cette ville a été un des cœurs de la révolution. Et les activistes se sont retrouvés encerclés, bombardés, affamés pendant 4 ans. Et ils ont lancé un pari fou, complètement dingue. Ils se sont dit, qu'est-ce qui nous reste sous les décombres de la ville, dans les maisons en ruines ? Et bien, on va aller voir ce qui nous reste. Et ils sont tombés sur des livres et ils ont rassemblé comme ça. Ils ont sauvé 15 000 ouvrages qu'ils ont voulu protéger dans un abri, dans un sous-sol. Et ils ont transformé cet abri en bibliothèque secrète clandestine. Et c'était vraiment l'espoir, l'espérance au cœur des ténèbres. Et c'est ça qui leur a permis de tenir pendant 4 ans face à la tyrannie et à la brutalité de la guerre. Alors, vous voyez qu'il y a un engagement, comme on dit, une implication. Et on n'est pas là en train de... Il n'y a pas de héros ici. Il y a des personnes. Et donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. C'est fait pour ça, cette rencontre, ici, à la BPI. N'hésitez pas. Monsieur, Jérôme arrive. Vous savez, c'est un homme qui vole, vous allez voir. Il se pose juste à côté de vous. Oui, alors moi, j'ai une question sur une autre guerre oubliée, dont je suis plus ou moins partie prenante pour des raisons personnelles. Je veux parler de celle qui touche le Sahara occidental. Alors, ma question est la suivante. En fait, il y a plusieurs questions. Pourquoi on en parle si peu en France ? Quelle est la position de la France ? Celle de l'Union européenne également ? Et y a-t-il une convergence entre les deux politiques ? Je fais allusion au Maroc Gate, effectivement, qui est sorti récemment, où est apparue notamment une sorte de divergence sur ce point précis entre la France et l'Union européenne. Je vais répondre un tout petit peu au début de la question, pas ensuite parce qu'elle est très complexe et je n'aurai pas cette prétention. Là, on est sur une géopolitique et des intérêts économiques et stratégiques. On va soutenir le Maroc, vent debout. Bush a ouvert la porte. Trump a ouvert la porte, excusez-moi, l'absus. Trump a ouvert la porte. Israël appuie bien. La France, l'Espagne, a trahi ses amis sahraouis, depuis belle lurette maintenant. Et la France hésite. Je vais juste vous dire, sans citer, parce que c'est des gens, certaines personnes que j'estime, il y a quelques mois, j'ai écrit un dossier avec des personnages formidables, français et sahraouis. J'ai l'histoire parfaite et je sais qu'on va me la prendre. Du même calibre que ce héros français qui se retrouve en Arménie. Parce que la télé, de temps en temps, on les fatigue quand on leur propose quelque chose de très classique et géopolitique. Donc, on a un petit angle d'approche, c'est souvent mieux. Le rédacteur en chef de l'émission m'a dit, Fredo, merci, je le prends tout de suite. 48 heures après, j'ai eu un coup de fil. Fredo, on ne va pas le faire. Tu m'as dit, oui, il y a 48 heures. Fredo, je ne peux pas le faire. Fredo, excuse-moi. Et on n'est pas sur BFM TV, on n'est pas sur LCI. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Et j'ai appelé, évidemment, la direction, quelqu'un que j'estime beaucoup, que je connais ses idées politiques qui seront peut-être plus proches des Sarawis que les miennes ou que les vôtres. Il m'a dit, Fredo, ne m'en parle plus. Point. Alors, je ne réponds pas à votre question, mais j'ai la même question que vous, je me la suppris, dans la gueule. Il y a trois mois. Ah, si vous le savez, on n'en parle. Olivier voulait aussi apporter un élément. Très, très, très rapidement. Moi, c'était un de mes premiers reportages. Je suis en train de finir ma thèse et je suis parti ex abrupto de ma ville. J'ai pris un train, un bateau jusqu'à Alger. Je suis allé à Tindouf et je suis allé avec les combattants Sarawis. Donc, ça remonte un petit moment. Il se trouve que je suis retourné il y a trois ans, mais du côté mauritanien, pour faire un documentaire sur la Mauritanie. Sauf que j'ai vu les gens du RASD qui sont en exil aussi en Mauritanie, de l'autre côté du fameux mur marocain. Et oui, ça fait partie des guerres oubliées. Vous avez raison. Ça fait partie des guerrières oubliées. Après, il y a aussi les pays qui tombent à volo. Le Yémen. Le Yémen. Le Yémen, c'est pareil. Ça fait partie des pays où j'allais régulièrement. On ne peut plus aller au Yémen. Qui se soucie du Yémen ? Est-ce que ce n'est pas une victime collatérale de cette guerre ancrée à Ex-Nilo, dont je parlais tout à l'heure, de l'Irak, qui a déstabilisé tout le Moyen-Orient ? Et après, on dit du côté du stèle département américain, oui, bon, écoutez, si vous avez des problèmes, ce n'est pas de notre faute, etc. Le Yémen n'existe pratiquement plus. Enfin, c'est un pays... La Libye, regardez la Libye également. Donc, nous, notre travail, on n'est pas dans la diplomatie, même si on a œuvré pour les droits de l'homme. Et je pense que nos articles, nos documentaires, nos livres ne changent pas le cours du monde, mais temps en temps, ça peut servir. Et il faut rapporter ce que Hervé aussi disait tout à l'heure, rapporter la parole des victimes, c'est important. Et notre devoir, nos engagements, bien que nous ne soyons pas a priori des militants, mais on a devoir de femmes et d'hommes, de témoins du monde, entre guillemets. J'aime beaucoup la phrase qui était le titre d'une compilation de livres reportages de Joseph Kessel, témoin parmi les hommes. Et on est là aussi pour essayer de rappeler qu'il y a des conflits oubliés, qu'il y a des guerres perdues, qu'il y a des causes perdues. Je pense que l'Arménie aujourd'hui est vraiment menacée, mais ce n'est pas une cause perdue. Le Kurdistan, dans son ensemble, zone avec le peuple le plus vaste au monde, sans État, sur quatre pays, est menacée, mais en tout cas, n'est pas menacée intrinsèquement. La cause afghane, pour moi, et je ne devrais pas le dire d'ailleurs, parce que je m'en occupe depuis des années, elle est pratiquement perdue, parce que nous les avons abandonnés. On a donné les clés de Kaboul aux talibans. Allez-y, rentrez le 15 août. Ils se sont dépêchés de rentrer le 15 août 2021. Quel malheur, quel désastre aussi. Et oui, c'est notre devoir aussi, nos engagements, que de rappeler qu'il y a des guerres perdues. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a des hommes et des femmes qui résistent aussi. Et je crois que même si c'est à la marche, c'est important de le rappeler. Et pareil pour l'Afghanistan. D'autres questions ? Et on viendra vers vous après, monsieur. Bonsoir. Et merci beaucoup, du coup, pour vos prestations. Moi, je vous demande, en tant que jeune étudiante en journalisme, je me pose la question, est-ce que vous avez vu une évolution de la préparation des journalistes quand on les envoie dans les fronts ou couvrir des guerres ? Est-ce que, par exemple, il y a plus de formation au premier secours, à comment agir, etc. dans les années 90 à maintenant ? Est-ce que vous avez vu cela changer ? Ou est-ce que ça reste quand même quelque chose où on envoie les personnes dans des zones à risque sans vraiment beaucoup de préparation ? Merci. Alors, juste un petit mot, en tant que jeune reporter, et je vois que vous sauriez, en allant sur la première guerre du Golfe, nous sommes partis, entre guillemets, la fleur au fusil, qui était en fait l'objectif de la caméra, avec des combinaisons dont on nous disait qu'elle nous protégerait en cas de risque chimique. Enfin, il y avait toute une histoire. Et en fait, depuis, il y a eu des prises d'otages, des gens qui ont trouvé la mort. Je parle de France Télé. Et une sorte de souci absolu s'est imposé aux rédactions sur la nécessité de prendre garde, bien sûr, à la préservation, à l'intégrité physique des reporters. On n'a pas traversé impunément ces tragédies-là sans réagir. Et bien heureusement, déjà en ex-Yougoslavie, les choses ont commencé à changer. On est partis avec des engins blindés. Pas tout de suite. Il a fallu un certain temps. Ce sont les Anglais qui nous ont un peu montré comment on devait s'y prendre. On les a d'ailleurs engagés pour qu'ils viennent nous conseiller et éventuellement procurer des engins. Et aujourd'hui, il n'est plus question de laisser partir quelqu'un. Fusse en correspondant qui pourrait comme ça nous envoyer des images. On sait qu'on crée un lien avec la personne qui va nous aider à faire l'info avec ce qu'il nous procure et que donc, de facto, il devient membre de la rédaction. Et donc, oui, aujourd'hui, on prend fortement garde à ce risque-là. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Oui. Alors, il y a un côté humain, un côté de cœur, un côté d'intelligence. On ne va pas laisser un collègue partir n'importe comment. Il n'est pas assez formé. Il prend des risques. On ne veut plus. Mais pardon, il y a des images qui circulent. On voit des images à la télé pendant longtemps. Après, il y a deux types. Il y a des gens qui appartiennent aux rédactions où on va trouver des vieux grognards, mais j'étais jeune grognard avant, qui sont pigistes. On va appeler ça pigistes toute leur vie. Corsaires. On n'est pas des pirates, on est des corsaires parce qu'on a une lettre de marque. C'est-à-dire qu'on travaille pour un drapeau. On travaille pour un... On donne du sens à notre travail. On ne travaille pas pour n'importe qui, en tout cas pas moi. Je ne travaille que pour sa liste publique dans ma vie pour des raisons d'éthique et de politique. mais il y a des choses que je n'aurais pas pu faire si je l'avais fait dans une rédaction parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Moi, il m'est arrivé de partir 14 mois. Quelle rédaction va me dire tu pars 14 mois et te payer ? Non. Après, d'avoir un véhicule blindé, il y a des fois, il n'y en a pas. Et puis, des fois, prendre un risque, on sait comment on le prend et on le prend seul. donc j'entends et après, il y a des chiens fous qui vont n'importe où, qui font n'importe quoi aussi parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont besoin d'adrénaline, je ne sais pas. Mais il y a débat. On n'a pas trouvé le truc et là, on part vers une sécurité qui, à mon avis, n'est pas saine non plus. Comment on peut filmer une guerre où les gens meurent sans qu'il soit acceptable que nous aussi, si je filme une pluie d'obus, je suis sous les obus. Sinon, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, ça me dérange quand même. Je ne dis pas qu'on prend des risques insensés. Si on va filmer une guerre, on va filmer une guerre. Oui. Juste avant de vous laisser la parole, il y a aussi le contre-argument qui est de procurer, je me souviens, nous avons eu le problème, des téléphones cryptés et quand on est soumis à l'interrogatoire des personnes qui vous ont arrêtés et elles vous disent que vous êtes équipés comme un agent de renseignement et donc vous avez bien du mal à protester de qui vous êtes réellement. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, moi, je suis de la génération de la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak et c'est vrai qu'en Irak, quand je parlais aux générations d'avant, ceux qui avaient couvert le Vietnam, ils disaient c'est quand même très différent, c'est vrai que les risques se sont démultipliés, c'est-à-dire ce n'est plus le principe d'une guerre classique, de tranchées, mais en Irak, oui, quand j'y étais et j'étais à l'époque jeune pigiste, pendant 12 ans j'ai été pigiste avant d'intégrer le Figaro et c'est vrai que j'y allais par moi-même mais je risquais aussi, il y avait les attentats, il y avait les risques d'enlèvement, il fallait, et je me souviendrai toujours, alors c'était l'époque parce que je sais que maintenant on impose aux pigistes s'ils vont sur des terrains glissants de faire un stage de formation aux zones militaires, il y a RSF pour les mentionner parce que c'est très important qui aident les jeunes reporters pour les, je crois qu'ils sponsorisent ce genre de formation aujourd'hui parce que c'est des formations qui coûtent très cher. Moi à mon époque on ne m'imposait pas ce genre de formation donc je suis allée sur les terrains comme ça sans m'en rendre compte peut-être, je ne dirais pas par naïveté parce que je suis quelqu'un qui justement redouble en permanence de précaution mais je me souviens de cette configuration notamment quand j'étais en Irak on était au pic de la guerre interreligieuse donc il y avait les attentats contre les GIs américains d'un côté nous les occidentaux on était des cibles il y avait également la guerre lancée entre les chiites et les sunnites et donc on slalomait en permanence alors ironiquement en tant que femme je me sentais plus protégée parce que je mettais mon voile comme les Irakiennes et j'étais un peu passe-partout dans la rue donc je n'étais pas ciblée mais en revanche oui si j'allais dans certaines zones on appelait ça à l'époque le triangle sunnite où s'organisaient les fameux insurgés qui sont plus tard devenus les djihadistes donc entre Mossoul enfin entre oui vers Fallujah etc et donc quand j'allais là-bas avec le peu d'argent que je gagnais en vendant mes piges je reversais directement tous mes sous dans un chauffeur qui avait une voiture blindée et avec un garde du corps qui était un peu mes yeux et mes oreilles donc oui on est obligé de se protéger aussi c'est très important de se protéger sur ce genre de terrain Olivier ? je crois qu'on ne peut pas paramétrer il ne faut pas paramétrer tous les risques même s'il y a des stages et des formations et d'abord quelque chose j'ai vu avec le reportage en général c'est qu'on est volontaire quand on couvre une guerre ou une zone dangereuse il n'y a pas que ça dans le reportage heureusement mais pour tout ce qui est risque il faut être volontaire donc on n'impose pas une rédaction on n'impose pas ou un journal ou une télévision ou une société de production on n'impose pas un voyage au contraire donc on est volontaire et on peut paramétrer les risques dans certaines villes comme Karachi qui est une ville grande comme le tiers la population française 20 millions d'habitants au Pakistan capitale économique quand on va à Kaboul ou à Bagdad il y a des précautions qui font que vous allez limiter 50% les risques alors vous me direz il en reste tout autant mais quand même on prend des principes de base ce qui fait qu'on évite quand même plein de risques et c'est moins aujourd'hui c'est ça qui a changé des risques balistiques on va dire de balles etc bien que ça existe aussi sur les dernières guerres évidemment que les risques humains maintenant les reporters comme les humanitaires ne sont plus auréolés d'une sorte de protection parce qu'ils sont des envoyés spéciaux au contraire ils représentent une valeur vénale donc marchande d'enlèvement une valeur politique et une valeur symbolique donc au contraire on a intérêt à enlever je vous rappelle j'étais à un bande de Gaza qui est donc en territoire palestinien c'est une guerre qui m'a énormément marqué par rapport à la souffrance psychique même des psychiatres palestiniens y compris se formaient en France disaient nos futurs il n'y a pas de futur etc on était deux il y avait Alain Johnson la BBC et moi deux étrangers sur 2 millions 300 000 habitants et c'est lui qui a été enlevé moi je suis j'ai pu sortir de Gaza il était enlevé par un clan palestinien de Rafa le clan des Dormus qui est à cheval sur deux parties donc le Hamas et le Fatah et Alain n'est resté 6 jours 6 mois pardon les yeux bandés dans une cave avec un un combattant à côté de lui qui avait un détonateur il se relayait bien sûr et il est revenu totalement traumatisé et comment on peut se prévaloir comment on peut se prémunir de ce type de risque c'est pratiquement impossible en tout cas il y a une arme ou un instrument qui est fondamental c'est la peur il faut avoir peur moi j'ai eu peur de ne plus avoir peur et les quelques fois où ça s'est mal passé en Afghanistan en Irak en Syrie c'est parce que je me suis dit bon ça je connais je connais la thèse non ça s'est mal passé on a commencé à m'enlever etc on m'a mis en joue plusieurs fois il faut avoir peur la peur elle est bornante elle est cognitive elle est elle vous protège quelque part et je crois que si on fait ce métier ou ces métiers et je suis content qu'on ait trois prix maintenant au prix Albert Lange il y a le prix de l'écrit de la presse écrite le prix du visuel et du livre et le livre ça peut être aussi le livre décliné si on fait ce métier c'est pas par hasard c'est pas parce qu'on aime la guerre c'est pas parce qu'on aime le danger la pire chose que j'ai entendue c'est en Irak un jeune il n'était pas jeune d'ailleurs un photographe qui a dit d'ailleurs tout le monde était d'accord c'était un des plus mauvais il dit chouette encore une guerre je vais me faire de l'argent voilà évidemment il ne donnerait pas son nom c'est pas quelqu'un de talentueux c'est-à-dire qu'il légitime y compris par l'adrénaline la guerre et une légitimation de la souffrance des autres et je crois que c'est important d'avoir cette humilité en quelque sorte et si on fait ce métier c'est parce qu'on aime les autres voilà on veut rapporter leur parole c'est une prise de risque comme dans toute aventure le reportage est une aventure humaine et je crois qu'il faut l'accepter ça fait partie du jeu une question de monsieur pardon oui vous n'en faites pas je voudrais parler c'est sur l'Ukraine alors on a quelques informations sur ce qui se passe du côté ukrain mais on n'a pratiquement aucune information sur ce qui se passe du côté russe c'est-à-dire est-ce que vous pouvez est-ce que c'est volontaire de votre part de ne pas y aller ou est-ce que vous ne pouvez pas y aller ou est-ce que c'est trop risqué d'y aller déjà avant la guerre ils ne m'ont pas donné la dernière fois que j'ai demandé un visa c'était avant la guerre je ne l'ai pas eu je l'attends toujours donc je vais avoir du mal je pense à y retourner parce que Fred il faut dire que le visa c'est essentiel on ne rentre pas comme ça dans un pays si Alep oui j'entends on est rentré en clandestin je suis passé mais c'est une grosse prise de risque après il y a des endroits qui rentrent en clandestin en Russie non en Russie non et donc voilà c'est compliqué dans la voie d'accès mais en revanche tous les grands journaux et médias français ont des correspondants on a les correspondants sur place en Russie qui écrivent sur la situation tous les jours alors il y a justement des correspondants de Moscou qui parfois ont été autorisés à se rendre dans ces zones je pense aux correspondants de France 2 par exemple qui étaient autorisés par Moscou à suivre effectivement ce qui se passait c'est très encadré on le sent bien gêné aux entournures pour fonctionner mais c'est intéressant de vous dire aussi qu'il n'y a pas un seul reportage y compris du côté ukrainien et vous me corrigez si je dis une bêtise mais qui se fasse sans encadrement il y a quelque part toujours une autorisation qui est donnée voire un ange gardien entre guillemets qui vous accompagne sur le terrain après il y a parce que par exemple les ukrainiens ne souhaitent pas qu'on donne des renseignements dans le cadre simple du film de là où est basée une unité d'artillerie pour prendre cet exemple et donc il faut s'assurer de l'anonymat en quelque sorte du lieu et parfois même des personnes mais côté russe les choses sont au compte-gouttes donc c'est particulièrement difficile Olivier mais effectivement il y a quand même tous les bureaux de correspondants de la presse étrangère donc à Moscou qui peut se rendre mais comme tu le disais Hervé sous strict encadrement y compris avec le FSB donc les services de renseignement et le GERU aussi qui est l'équivalent militaire mais c'est intéressant parce qu'on a évidemment aussi un état ou un ressenti sur ce qu'éprouvent ce que veulent dire les russes du Donbass en particulier et puis bien sûr après dans la société russe alors moi ce qui m'intéressait dans ce voyage là et de plusieurs semaines en Ukraine c'est les russes de l'autre côté c'est-à-dire du côté ukrainien et ceux qui étaient hésitants anciennement pro-Poutine qui ne savaient pas trop qui se disaient encore pro-Poutine il y en a à Odessa à Kharkiv etc à Kharkiv on était pratiquement encerclés par les russes on avait du mal à en sortir un moment et là il y a plein de russes qui m'ont dit écoutez nous on est en train de changer la vie puis aussi à Nicopole en face à la centrale Zaporuja une ville où il y a quand même quelques dizaines de milliers d'habiteurs on est en face à quelques centaines de mètres des russes sauf qu'ils ne peuvent pas franchir le dniep parce que là c'est très très bien défendu et ils disent bon on est censé appartenir à la grande nation russe mais une nation russe ne tire pas sur ses enfants ou ses frères et donc il y a une sorte de revirement du discours c'est pas intéressant des ukrainiens alors c'est compliqué ou des ukrainiens d'origine russe après la parentèle est assez large même en Russie russie 140 millions d'habitants l'ambassadeur de France à Moscou dit qu'il y a un russe sur cinq qui a des racines ukrainiennes vous voyez que c'est compliqué par mariage par origine et bref donc ces russes de Kharkiv m'ont dit bon on va arrêter de parler de russe on va se mettre comme Zelensky d'ailleurs à l'ukrainien et cette partie là est intéressante aussi puis troisième source troisième élément il y a aussi la presse entre guillemets de position qui est en exil dans les pays baltes à Londres ou ailleurs qui a ses propres réseaux d'informations et ça c'est une source aussi très intéressante de l'état vraiment de ressenti de la population russe actuellement par rapport à la guerre et c'est une guerre qui est vraiment dramatique pour toutes les familles russes il y avait d'autres questions monsieur je fais vite et merci je fais très vite ok merci à vos avocats alors la petite question que je voulais vous poser en complément parce qu'il faut encore rassurer les jeunes qui vous ont posé la question de la formation des sécuristes oui alors monsieur Olivier pour les chirurgiens les chirurgiens qui étaient en Ukraine je parle du chirurgien et qui étaient au front alors de votre expérience de votre expérience quelle était sa contribution est-ce que ça est-ce qu'il a contribué pour mieux pour mieux témoigner vos travaux ou il a contribué pour mieux dénoncer vos travaux alors lui ce chirurgien Evgeny donc alors c'est assez drôle parce qu'on était derrière des sacs de sable devant les russes etc une tête de pop des icônes d'ailleurs russo-ukrainiennes derrière lui et toujours un masque à gaz et une kalachnikov évidemment ce qui peut être kidnappé il n'était plus chirurgien donc il organisait en tant que préfet militaire toute la résistance civilo-militaire en fait de la ville de Nicopole et sur cette ligne de front qui est donc la rive droite du Nièvre en revanche j'ai vu beaucoup de médecins de pharmaciens d'infirmiers ukrainiens et étrangers même des russes d'ailleurs et qui là sont totalement dédiés à l'effort de guerre après pour répondre à votre question quand on parle à un préfet militaire ou à un responsable militaire ukrainien moi par réflexe je me méfie et d'ailleurs c'est un métier qui est fabuleux même dans le roman d'ailleurs même pour les livres et encore plus pour le reportage parce qu'il faut se protéger de tout le monde c'est-à-dire il faut se dire même si c'est un ami un fixeur par exemple moi j'ai des amis fixeurs dans le monde entier ou presque et je les adore mais je vais faire attention à ce qu'ils vont me dire leur position personnelle pareil pour un politique évidemment pour un combattant évidemment par un humanitaire local évidemment et donc même pour un médecin donc il faut tout le temps double check comme on dit dans les universités américaines donc doublement vérifier voire triplement vérifier ça c'est usant c'est fatiguant parce que c'est un métier qui est fatiguant parce qu'il faut être sa propre agence de voyage sa propre agence de sécurité et sa propre agence d'information mais c'est fabuleux aussi par l'approche humaine et cette mécanique justement de vérification des sources et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure Hervé sur la posture la distance le temps long mais aussi le recul c'est absolument nécessaire et moi sur mon carnet de notes je prends les interviews les chiffres etc mais je prends beaucoup d'impression aussi la mine des gens leur réaction le paysage humain etc et voilà c'est ça ce qui fait le reportage je serais incapable de l'enseigner je suis admiratif de ce qu'ils font parce que pour moi c'est comme de la littérature le voir du reportage comme d'un roman ou d'un livre c'est une alchimie vous avez de l'histoire vous avez bien sûr du factuel il y a des chiffres il y a du portrait il y a de l'interview et puis il y a de l'impressionnisme ce que vous vous avez ressenti d'autres questions Jérôme tout au fond ah pardon il y a à la fois tout au fond c'est à cause de la lumière mais exactement je ne vous avais pas vu monsieur vous demandez quand vous êtes sur place il y a plusieurs journalistes d'organes différents enfin de titres différents voire d'épigistes voire du même pays oui est-ce que vous coopérez ensemble ou est-ce que vous êtes concurrent est-ce que vous masquez une information ou est-ce que certains masquent une information pour avoir le titre qui vend parce qu'il y a aussi ça il y a la concurrence il y a les titres qui vend c'était la première question puis la seconde question c'est sur les citoyens journalistes dont on parle de plus en plus ah ça c'est c'est à un moment donné est-ce qu'un fixeur peut devenir citoyen journaliste ou pas et est-ce que vous les formez à un moment donné pour leur donner une méthode de collecte de l'information qui vous vous permet de faire votre travail nécessaire pour nous lecteurs alors la concurrence qui veut répondre là-dessus quelques petites anecdotes sur la concurrence quand la guerre a commencé en Ukraine on s'est retrouvé pas mal italiens grecs turcs français belges et autres dans un hôtel place Maïdan les gilets pare-balles et autres les antennes pour émettre j'avais quelques confrères français on n'a pas réussi à se dire bonjour j'ai parlé avec des italiens j'ai parlé avec des belges voilà on n'a pas réussi à se dire bonjour mais peut-être parce que tu articulais mal ouais 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 non non je leur en veux encore jusqu'à aujourd'hui mais bon ça d'un autre côté ça m'arrangeait parce que c'est aussi un métier de solitaire mais par contre je pense que s'il y avait quelque chose de grave tout le monde l'aurait dit à tout le monde voilà ça j'en suis intimement persuadé et par contre je ne garde pas dans mon coeur cela mais je suis persuadé qu'ils ne m'auraient pas laissé dans l'embarras ça c'est sûr sinon une anecdote c'était en 91-92 j'avais pas de carte de presse je connaissais pas grand monde et il y a un hélico on pouvait pas rejoindre le Carabar l'enclave il y a un hélico qui part avec des journalistes invités en BD enfin toutes les grandes rédactions il les emmène là-bas et là je râle on me prend pas et merde et j'ai un copain qui me dit mais attends j'ai un autre plan d'ailleurs c'est lui que j'ai filmé là 30 ans après il m'a emmené avec un autre hélicoptère sur un autre truc il m'a dit je te laisse ici une demi-heure je reviens te chercher on va faire le plein d'essence il est revenu trois semaines après et grâce à lui j'ai pu filmer pendant trois semaines là-bas alors qu'eux ont été emmenés dans une tranchée ils ont filmé ce qu'il y avait à filmer trois soldats qui tirent sur un canon et puis ils sont venus donc des fois être tout seul et pas avoir de copains c'est bien aussi c'est bien aussi c'est bien aussi et pour en revenir au fixeur je pense alors il y a des endroits je n'ai pas de fixeur parce que j'aime bien faire des choses tout seul il y a des endroits il faut avoir des fixeurs et quand on n'a pas de fixeur on a des amis sur place mais il y a des endroits on ne parle pas la langue on ne connait pas le lieu alors en Arménie je peux parler arménien elle peut parler le farsi mais on ne parle pas toutes les langues donc ça limite tous ces contacts donc sans fixeur moi je n'aime pas le mot fixeur rien que le mot fixeur il vous fixe c'est-à-dire c'est une agence alors il y a des fixeurs exceptionnels mais je vous envoie là-bas le fixeur vous attend il vous met au truc vous le filmez et vous repartez il peut vous organiser deux interviews ça c'est la caricature du métier aussi et vous allez avoir celui qui a son réseau qui connaît le truc qui connaît le pays qui va vous guider qui va vous aider qui va vous épauler voilà il y a le bon journalisme le mauvais journalisme mais il y a des fixeurs qui je pense sont d'excellents journalistes Delphine moi ça va être mon côté un peu perçant moi je pars toujours du principe que si vous semez la lumière vous la récoltez et ça joue beaucoup et donc dans les zones de guerre dans lesquelles j'ai travaillé ou dans des zones complexes aujourd'hui je travaille à Istanbul en Turquie j'ai toujours privilégié les réseaux de solidarité on a même en ce moment par exemple avec tous les reporters étrangers y compris français un groupe Whatsapp donc on se tient au courant on s'entraide on file des contacts des tuyaux attention on ne va pas par ici attention on fait comme ci comme ça et on partage beaucoup de choses mais c'est vrai Fred a raison il y a un truc avec les reporters français je ne sais pas ce que c'est très comment dire narcissique en fait c'est ça ils se prennent pour des héros voilà ce qui n'est pas notre cas ici ce qui n'est pas notre cas on essaye en tout cas on essaye de garder une certaine humilité mais justement pour vous dire c'est pas que les français moi aussi j'ai envie de vous raconter une toute petite anecdote c'est quand je couvrais les révolutions du printemps arabe donc à un moment donné je venais de couvrir la révolution tunisienne et après il y a eu la première révolution ensuite il y a eu Casbah 1 Casbah 2 etc donc j'ai continué à y retourner régulièrement et puis un jour je me retrouve donc j'étais à Tunis et là on voyait que ça bougeait du côté libyen c'était impossible de décrocher des visas pour la Libye on faisait tous des pieds et des mains on faisait des allers-retours avec la frontière pour voir si on ne pouvait pas passer par les zones terrestres par la frontière et ça bloquait en permanence donc je reviens à Tunis je me retrouve dans un hôtel je prends mon petit déjeuner et sur qui je tombe la table d'à côté il y avait un journaliste du New York Times que je connaissais et donc je vais lui dire bonjour très poliment il ne me propose pas de s'asseoir à sa table bon ok je respecte il était avec sa fixeuse justement il était avec une fixeuse parce qu'ils ont toujours beaucoup plus de moyens que nous les américains et donc je retourne à ma petite table et puis je sentais qu'il parlait j'entendais des mots Kadhafi Saif al-Islam donc le fils de Kadhafi etc Visa avion enfin bon ils essayaient de bidouiller un truc pour essayer de rentrer donc en Libye comme nous tous bref ça me donnait l'impression qu'ils arrivaient enfin ils arrivaient au but je remonte dans ma petite chambre et là mon Skype commence à clignoter et sonner je prends l'appel c'était un copain français architecte que j'avais rencontré à Kaboul à la chute des talibans en 2001 qui avait qui a une passion il retape des cinémas à travers à travers la planète et donc là il m'appelle et il me dit il me dit Delphine tu veux aller en Libye et je lui dis bah oui bien évidemment il me dit bah écoute envoie moi tout de suite la copie de ton passeport ta date de naissance etc dès demain tu as une interview exclusive avec Saïf Al-Islam je dis ah bon mais comment ça il me dit oui figure-toi que Saïf Al-Islam il a un moment donné il a fait des études d'architecture c'est un pote d'un pote je ne sais quoi et donc il me dit tu connais pas des journalistes je suis prêt à donner des visas et donc je lui dis bah oui on veut tous y aller bien évidemment oui voilà mon passeport il me dit bah écoute si tu as des copains dans le coin qui veulent aussi partir en Libye envoie moi tout de suite les noms là tu as une demi-heure et vous prenez le premier avion vous êtes demain à Tripoli et bah en d'autres temps j'aurais appelé le copain du New York Times et j'aurais dit tu veux venir dans l'avion avec moi on va se faire une interview exclusive de Saïf Al-Islam je suis la presse française c'était la presse américaine moi j'adore le partenariat donc je lui aurais proposé et bah là tranquille comme on dit chez les américains et donc bah voilà j'ai eu mon interview et lui il est resté à Tunis à manger à manger des voilà oui on mange très bien juste pour dire cette petite anecdote de l'époque d'Albert puisque toi tu es très caisséliens je parle de Londres il y a eu une guerre de fixeurs en Arabie Saoudite où Albert est avec un colonel français qui est converti à l'islam comme fixeur et il pense qu'il va pouvoir pénétrer la Mecque et faire un reportage extraordinaire il va pas y arriver mais dans le même temps Kessel lui est dans la Comte de l'Afrique avec un fixeur incroyable qui est Henri de Montfrède et Montfrède fait du trafic il connait tout le monde et grâce à ça Kessel va pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes qu'Albert qui lui va se tourner vers les pêcheurs de perles raconter cette histoire parler un petit peu du rohabisme et autres mais quand même il est en deçà de la main et c'est donc les fixeurs qui ont fait la différence Montfrède a été extraordinaire c'était une guerre et Montfrède qui était un pirate un vrai pirate ça c'est sûr encore plus que Frédéric a été le fixeur de Kessel mais il est devenu écrivain grâce à Kessel qui était plus jeune que lui et Kessel lui a dit va voir Bernard Grasset il est devenu comme ça pour la petite anecdote sur Kessel c'est assez drôle moi je me suis amusé à calculer en euros constants maintenant ce qu'on a mis sur la table pour que Kessel emmène Montfrède et enquêter sur l'esclavagisme en Abyssinie l'Ethiopie d'aujourd'hui devinez combien en euros d'aujourd'hui 2022-23 ce qu'on met en cash sur la table du matin c'était pas le matin de Paris c'était le matin dans les années 1930 Kessel avait 32 ans le journal Le Matin pour partir 4 mois de voyage on est tous partis 4 mois mais là 260 000 euros en cash en avance il n'y avait pas de carte de crédit mais ça marchait tellement bien mais pour revenir à justement la concurrence sur le terrain on a tous connu dans des hôtels en Afrique au Cambodge en Irak ou ailleurs des hôtels donc où il y a les pays de l'Est aussi où il y a tous les journalistes moi je ne crache pas dans la soupe parce que je l'ai connu et j'ai plutôt essayé de rendre service à des journalistes pas forcément plus jeunes que moi au contraire je me rappelle beaucoup de David Rodeux du New York Times qui dormait à côté de moi dans la vallée du Pontchir j'étais là par hasard parce que quand ma soude était mort j'étais sur place et David Rodeux a dormi à côté de moi pendant un mois David Rodeux j'en ai envoyé spécial du New York Times il a trouvé ça bien il a trouvé ça bien absolument je ne vous raconterai pas ce qui se passait après minuit évidemment et David Rodeux a été enlevé bien longtemps après donc par les talibans pendant 6 mois on ne le savait pas parce que la CIA et le New York Times vous n'en parlez pas mais bref il y a une vraie amitié qui s'est créée il m'a beaucoup aidé par la suite aussi pour d'autres reportages par le monde mais moi ce que je fais ce que je préfère ce n'est pas le barnum des hôtels même si on est obligé de passer par là j'ai la chance d'avoir le temps de l'imposer aux éditeurs ou aux chaînes de télévision c'est d'aller chez l'habitant mais quand je suis obligé je joue le jeu et je n'hésite pas à demander conseil ou à demander des services mais aussi en sens inverse à rendre service et je crois qu'il y a quand même une vraie fraternité dans ce milieu des grands reporters peut-être contrairement à d'autres cercles journalistiques que je n'aimerais pas mais bon quand vous faites du grand reportage encore une fois on fait ça parce qu'on aime on aime la vie on aime l'aventure humaine on aime les gens on a envie de témoigner pour eux donc par définition on a tendance quand même à faciliter le travail des autres le grand hôtel de reporters c'est une horreur moi je trouve ça absolument épouvantable parce que vous vous dites excuse-moi je n'en fais pas partie quand tu arrives et que tu vois la citadelle avec tous ses habitants qui ont tous les gilets multipoches adéquates et que tu n'es pas dans la tonalité tu te demandes bien comment tu vas rentrer dans cette musique collective où tout le monde est à l'unisson et où tout le monde est au top du top de l'info et toi tu es complètement en dehors du truc et en fait très souvent c'est la possibilité d'avoir quelque chose d'autre et ça finalement c'est pas plus mal parce que c'est ça le terrain et ça peut servir tu parlais de la guerre du golf 91-92 moi j'avais refusé pour mon journal à l'époque c'était le point d'aller courir la guerre du golf il y avait dans un hôtel d'Arabie Saoudite à Daran 3000 journalistes qu'est-ce qu'on va faire à 3000 journalistes les américains c'est les américains qui ont venu à l'Irak prenaient des poules alors il y avait le poule le reporter presse écrite alors il y avait deux par jour en hélicoptère radio agence de presse et télévision et quand on partait avec eux il fallait rendre aux 3000 autres journalistes qu'on avait obtenu la journée moi je dis non merci je suis parti par le nord par la Turquie je suis rentré clandestinement en Irak et là j'ai eu tout ce que je voulais et parce que j'ai pu arriver aux environs de Bagdad avec mes contacts etc et quelquefois il faut savoir déroger à la règle et pour finir lisez un livre y compris vous mademoiselle qui est jeune étudiante en journalisme des années 30 Evelyn Vogue un grand écrivain britannique qui a écrit Scoop et Scoop c'est l'histoire d'un écrivain qui vend pas tellement ses livres comme nous tous enfin surtout moi et qui va inventer qui va dire à un rédacteur en chef il se passe une guerre en Abyssinie en Ethiopie sauf qu'il se passe rien on l'envoie et c'est lui qui va déclencher la guerre il y a 3000 journalistes qui arrivent il est bien embêté parce qu'il a créé une guerre à partir de ses papiers donc voilà il faut se préfier les barrenomes aussi d'autres questions monsieur ah ah pardon il est vrai que madame avait demandé avant je vous donne après allez-y madame bonsoir bonsoir je suis en école de journalisme et je prépare un documentaire à peu près sur l'évolution et la reconnaissance du métier de fixeur justement qui est un peu dans l'ombre depuis longtemps je sais que la RSF en 2017 enfin la RSF le réseau s'était engagé à les protéger davantage peut-être par extension vis-à-vis des journalistes est-ce que vous vous pouvez attester ou témoigner d'une volonté peut-être sur le terrain de protéger davantage les fixeurs ou pas oui il y a eu une très grande comment dire mobilisation merci au fil du temps voilà on a compris l'évidence c'est-à-dire que sans le fixeur je rappelle qu'Albert pour Kessel pour le coup je ne suis pas sûr mais Albert ne parlait pas l'anglais il ne connaissait pas bien sûr la plupart des lieux où il est allé par exemple en Chine c'est toute une histoire avec son fixeur c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on voit qu'une des figures importantes du reportage parle du fixeur peut lui consacrer un chapitre entier et après le fixeur est devenu comme une sorte de petite phalange ouvrière une sorte de prolétariat du reportage alors que c'est une condition sine qua non très souvent et donc si cette prise en compte s'est faite de plus en plus avec parfois un statut pour le fixeur difficile à gérer surtout quand les situations se retournent d'avoir travaillé avec la presse et qu'arrivent des gens qui étaient justement ceux du camp d'en face vous êtes repérés en tant que fixeur est donc difficile il faut dégager être exfiltré le plus tôt possible le plus vite possible ça n'est jamais simple ce sont des histoires humaines parfois terribles où je me souviens effectivement voilà des gens qui ont pu escorter des équipes qui ont comment dire été victimes d'explosions et qui ont été tuées il a fallu rapatrier ces personnes et quand on voit derrière toute la famille dont il faut prendre soin sont des soucis absolument considérables mais bien légitimes et essentiels alors juste pour casser un peu l'ambiance puisqu'on ne dit que des choses gentilles il y a des fixeurs il y a des mauvais fixeurs comme des mauvais journalistes et c'est un métier qui peut drainer beaucoup d'argent et il y a des opportunistes des agents de renseignement il y a tout agents de renseignement vrais flics et juste des commerçants des commerçants là aujourd'hui la moitié de l'Ukraine est fixeur parce qu'on a besoin de bosser on a une voiture je parle anglais après tu as les bons notre Sacha ukrainienne qui est fixeur elle a commencé fixeur avec moi c'est pas moi qui lui ai appris une métier de fixeur j'ai besoin de quelqu'un elle parlait anglais et elle est devenue aujourd'hui les équipes parce qu'elle elle a une tête et elle est formidable mais d'autres c'est juste la pas du gain et certains fixeurs se font payer une fortune voilà il y a de tout il y a de tout par contre comme l'armée française ou l'armée américaine qui abandonne c'est ceux qui travaillent pour eux à Kaboul ou autre nous aussi on a des questions à se poser en partant et en les quittant en y allant et en les quittant oui évidemment mais nous on a un Albert Londres qui était fixeur et journaliste qui a fallu qu'il quitte son pays et qui est ici maintenant absolument t'as d'autres questions Jérôme une dernière oui donc juste une une incise je ne sais pas alors pour les étudiants et étudiantes en journalisme je ne sais pas s'il y a un module dans dans l'enseignement des écoles de journalisme sur ces questions de de vie en zone difficile on va aller zone de guerre zone difficile parce que ça certains certains des points qui se posent pour des zones de guerre sont assez équivalents quand on est face à une catastrophe une grande catastrophe naturelle donc si ça n'existe pas encore dans les écoles de journalisme je pense que ce serait une bonne idée d'essayer d'intégrer dans les dans les curriculums ce type de ce type d'enseignement qui peut être fait de manière un petit peu académique pour exposer un certain nombre de choses pour éviter que les que les jeunes journalistes tentés par aller voir ailleurs et et commencer ne soient pas ne réinventent pas alors dépend la roue ça c'est le premier point je voulais revenir sur documenter la guerre et préparer la paix c'est un c'est un thème qui est qui est très intéressant parce que documenter la guerre on imagine un petit peu ce que c'est c'est toujours plus facile d'abord quand je dis documenter c'est quelque chose qui puisse aussi appuyer la préparation de la paix c'est à dire à un moment revenir sur les exactions revenir sur sur ce qui s'est passé et documenter la guerre bon ça peut se faire je dirais relativement facilement dans des guerres de type conventionnel donc ce que l'on voit actuellement en Ukraine et dans d'autres d'autres cas mais c'est beaucoup beaucoup plus compliqué pour les pays qui sont dans des situations de grande instabilité de guérilla parfois pendant des périodes longues et qui n'ont pas enfin où il est très difficile après des années de retrouver une preuve et une preuve qui tienne quand on va entrer dans cette paix difficile je viens de passer quatre ans à Sri Lanka c'est une question qui continue à se poser et des temps anciens en Afghanistan je dois dire que documenter la guerre ben nous nous essayions de le faire à l'époque mais dans avec les amis russes qui nous qui bombardent c'est toujours un petit peu plus compliqué donc donc je sais pas comment comment on peut faire et je voudrais avoir avoir la vie de tous d'ailleurs sur comment comment on documente la guerre et j'imagine que c'est plus simple maintenant parce que les moyens sont plus comment dirais-je plus léger et plus plus facile mais c'est un c'est un point qui m'a beaucoup intéressé cette question Olivier alors d'abord sur documenter la guerre c'est aussi témoigner donc c'est raconter la guerre et et ça c'est le travail du journaliste de l'enquêteur du grand reporter de l'écrivain aussi c'est important je parlais du roman il y a un pays que je connais pas pas mal bourlingué en Afrique mais un pays que je connais pas c'est le Rwanda il y a un livre extraordinaire d'un Canadien qui était adapté au cinéma d'ailleurs lui s'appelle Gilles Courtemanche enfin il est mort depuis alcoolique et ça s'appelle Un dimanche à la piscine de Kigali et vous comprenez tout de cette guerre qui s'annonce quand le mot fin arrive on sait que les machettes vont s'abattre de la part des Hutus ou les Tutsis mais ça se passe avant le génocide et on comprend tout l'histoire d'amour avec entre un reporter et une jeune Rwandaise qui est justement mixte si je peux dire de père Hutu et de mère Tutsi et voilà le roman peut aider aussi à non pas documenter mais à expliciter une guerre ex ante ou ex poste ou durant etc et puis deuxièmement il y a aussi la documentation au sens juridique du terme comme vous l'évoquiez donc là il y a le temps de la justice avec la récolte des informations par les appareils de droit international les avocats les ONG mais aussi les journalistes c'est important et je crois que là regardez ce qui se passe en Ukraine avec Boucha on a eu aussi beaucoup d'éléments sur les victimes de Mariupol et de Melitopol moi quand j'étais il y a un jeune documentariste enfin jeune il a 45 ans pardon il a été tué à Mariupol moi j'étais de l'autre côté il s'appelle Mantas qui va à l'Issus il avait écrit Mariupol 1 et donc réalisé pour Arte et il était en train de tourner Mariupol 2 il est arrêté par le FSB et il a été tué et on a pu sortir quand même avec sa compagne les bobines du film et qui ont été présentées à Cannes au mois de mai et la documentation de la guerre c'est aussi ça c'est le témoignage des autres donc il y a la documentation juridique et puis il y a la vie de tous les jours et elle peut être peut-être pas romancée mais mise en scène et le roman fait partie du témoignage pour les générations à venir regardez comment on parle encore de la Shoah aujourd'hui d'autres génocides qui sont passés sous silence je parle on a parlé du génocide des Arméniens qui s'en soucie aujourd'hui encore alors qu'il y a ce risque de la part des dictatures de la région Azerbaïdjan et celle de Turquie d'Ardoğan et puis les génocides des Khmer Rouges au Cambodge 7 millions de personnes non 2 millions de personnes sur 7 millions quantité tuée et donc c'est important de rappeler cela effectivement même par la mémoire du temps long et le journalisme s'y attelle aussi et c'est une des raisons puisqu'on documente et que nos images peuvent tout d'un coup se retrouver avec un statut juridique ou nous être même prises pour montrer ou prouver quelque chose que ça nous dépasse que de moins en moins l'image est acceptée que ce soit des civils des militaires ou autre de plus on filme les moyens sont plus légers j'ai entendu la technique est plus facile on filme beaucoup mais on filme de moins en moins et de moins en moins bien en 92 on me donne à laisser passer je vais sur tout le front aujourd'hui au même endroit avec les mêmes gens que je connais je n'arrive quasiment nulle part ou alors je contourne je vole je m'infiltre aujourd'hui votre tête est mise à prix vous allez filmer un pays entre guillemets ami dès le premier jour vous êtes avec les ukrainiens la parano le truc non non tu ne filmes pas tu ne filmes pas des fois avec à juste titre mais on comprend très bien aujourd'hui sauf l'image contrôlée on n'a plus envie que tu filmes sauf ce qu'on a envie donc on fait un métier aujourd'hui il faut documenter mais cette documentation est de plus en plus ciblée et c'est à nous de se battre pour Delphine oui quelque part on n'a jamais eu autant de documentation en fait parce que pour revenir à la question de monsieur devant tout à l'heure c'est que il n'y a pas que des reporters maintenant sur place il y a tous ces citoyens journalistes et en fait pour revenir à votre question tout le monde peut être citoyen journaliste ça peut être un lycéen ça peut être un épicier ça peut être un chauffeur de bus et ces gens là sont des témoins en temps et en heure et donc à bout de téléphone portable ils filment ils témoignent ils documentent et je vois même avec la Syrie en fait on n'a jamais eu une guerre aussi documentée finalement c'est l'ironie de l'histoire c'est que on peut reconstituer point par point toutes les exactions du régime de Bachar el-Assad il n'y a aucune zone noire si on compare au drame de Hama dans les années 80 ou le massacre de Hama à ce jour on ne sait toujours pas même en essayant de faire parler les témoins on ne sait toujours pas combien de personnes ont été tuées on ne sait toujours pas ce qui s'est exactement passé parce que les gens de cette époque ont même pour certains encore peur de parler aujourd'hui tout le monde parle le mur de la peur est tombé alors ça n'arrête pas les guerres mais au moins ça crée une pugnacité une fronde incroyable et je pense même à des gens de l'intérieur du système regardez César ce photographe officiel qui prenait des photos des corps torturés dans la prison à Damas qui a pu quitter avec ses disques durs qui a pu s'enfuir de Syrie traverser clandestinement la frontière turque et qui a été exfiltré donc qui a pu quitter la Turquie grâce à lui on a une banque de données d'archives incroyables comme une véritable encyclopédie de toutes ces preuves de ce qu'a pu faire le régime de Bachar Al-Assad donc là on est vraiment dans l'ordre de la documentation alors justement pour peut-être pour résumer tout ça c'est dire parce qu'on parle de citoyen journaliste on peut dire que maintenant dans la citoyenneté il y a du journalisme qu'on soit citoyen journaliste ou pas en fait le citoyen a ça parce que il a cette capacité de prendre une image cette capacité de dire ce qu'il sait le lanceur d'alerte est une figure qu'on a vu monter au fil des années et il y a un mot que tu as prononcé que je pense extrêmement important où pour une fois le numérique a son intérêt c'est un travail d'archivage exhaustif qui permet maintenant effectivement de pouvoir reconstituer une temporalité d'une guerre d'un conflit ou d'une situation difficile dont vous parliez et peut-être ce qu'on peut appeler de nos voeux c'est qu'il y ait cette constitution de banque de données d'images quand il y a des conflits au moins par exemple entre les grandes rédactions européennes tous ceux qui sont en capacité de saisir les images produites ici ou là et d'avoir comme ça si vous voulez une sorte de réservoir de données qui permettent de documenter pour le coup de manière extrêmement rigoureuse en vérifiant les lieux les horaires je pense moi que le c'est en ce sens que le journalisme comme le disait Frédéric est dépassé par sa fonction parce que quand il s'associe aux autres il devient une force de paix et c'est là où effectivement l'archive permet de faire ce lien entre la documentation de la guerre et la possibilité d'une paix parce qu'il y a un juge de paix qui est précisément cette banque de données toutes ces images et toutes ces informations qui doivent avoir une fonction au-delà du témoignage de temps réel Président je me permets une dernière phrase il est très bien ce garçon non parce que j'en viens pour finir aux citoyens journalisme et à la paix si quelqu'un tombe de grâce ne le filmez pas tous j'espère qu'il restera un ou deux pour relever la personne qui est tombée aussi il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier je vous remercie Jérôme merci merci à nous inviter merci à Hervé Brugini Président du prix Albert Londres alors la BPI étant avant tout une bibliothèque j'ai quelques conseils de lecture et de visionnage donc l'excellent livre d'Olivier Weber Naissance d'une nation européenne disponible dans toutes les librairies et à la BPI nous avons également Frontières toujours d'Olivier Weber et d'autres livres en ligne également je vous conseille l'inavouable Histoire du pétrole par Frédéric Tonnolly son documentaire Arménie les quatre guerres du colonel son visionnage est toujours disponible sur Arte dans l'émission Arte Reportage et enfin Delphine Minoui ses articles sont consultables à la bibliothèque dans les bases de données de presse nous avons également son livre Les passeurs de livres de Daraya et son adaptation documentaire est disponible également à la bibliothèque je remercie donc encore une fois tous nos invités on se retrouve alors je remercie également Renaud, Jérémy et Alexandre à la régie et on se retrouve le 20 mars et on vous concocte avec Hervé une soirée sur les chroniques judiciaires merci et bonne soirée merci merci Merci. Merci.